Troisième partie Vous levez les yeux lorsque vous aspirez à vous élever, et moi je baisse le regard car je suis déjà en haut. Qui d'entre vous peut à la fois rire et être sur la cime ? Celui qui gravit les plus hautes montagnes, celui-là se rit de toutes les tragédies, qu'elles soient réelles ou jouées. Zaratoustra, lire et écrire Le voyageur Il était aux environs de minuit lorsque Zaratoustra se mit en route par-dessus la crête de l'île pour arriver de bonne heure sur l'autre rive, car c'est là qu'il voulait s'embarquer. Il y avait là en effet une bonne rade, où les bateaux étrangers, eux aussi, jetaient volontiers l'ancre. Ils emmenaient avec eux ceux qui voulaient quitter les îles bienheureuses et traverser la mer. Or, Zaratoustra, tout en gravissant la montagne, pensait à tous les voyages solitaires qu'il avait fait à pied depuis sa jeunesse, et combien de montagnes et de crêtes et de sommets il avait déjà escaladées. Je suis un voyageur et un grimpeur, dit-il à son cœur. Je n'aime pas les plaines, et il me semble que je ne puisse rester assis tranquille longtemps. Et quoi qu'il m'arrive en fait d'expérience, ou quoi que le destin m'envoie, il y sera contenu un voyage et une escalade. En fin de compte, ce n'est plus que de soi-même dont on fait l'expérience. Le temps est écoulé où il pouvait y avoir des hasards pour moi, et que pourrait bien-il m'arriver maintenant qu'il ne me serait pas déjà propre ? Il ne fait que revenir, il ne fait enfin que retourner à moi, ce moi qui m'est propre, et de ce qui lui était depuis longtemps au loin et dispersé parmi tous les objets et les hasards, cela revient aussi. Et je sais encore une chose, maintenant je me trouve devant mon dernier sommet, et devant tout ce qui m'a été réservé le plus longtemps. Hélas, il faut que je suive mon chemin le plus dur, j'ai commencé mon voyage le plus solitaire. Mais celui qui est de mon espèce, celui-là n'échappe pas à une telle heure, l'heure qui lui dit, c'est maintenant seulement que tu vas ton chemin de la grandeur, sommet et abîme. Tous deux maintenant sont confondus. Tu vas ton chemin de grandeur. Maintenant ce qui était ton suprême danger est devenu ton suprême refuge. Tu vas ton chemin de grandeur. Il faut que ce soit maintenant ton courage le meilleur de n'avoir plus de chemin derrière toi. Tu vas ton chemin de grandeur. Personne ne doit se glisser à ta suite. Ton pied lui-même effacera derrière toi le chemin, et au-dessus est écrit « impossibilité ». Et s'il te manque même toutes tes échelles, il te faut savoir grimper sur ta propre tête. Comment voudrais-tu autrement t'élever ? Sur ta propre tête, et par-delà ton propre cœur. Maintenant ce qu'il y a de plus doux en toi doit devenir ce qu'il y a de plus dur. Celui qui sait beaucoup ménager, celui-là devient finalement un malade de tant s'être ménagé. Béni soit ce qui rend endurant. Je ne loue pas le pays où coule le beurre et le miel. Apprendre à détourner les yeux de soi-même pour voir beaucoup de choses. Cette dureté est nécessaire à tous ceux qui gravissent les montagnes. Mais celui qui voulant accéder à la connaissance, à le regard indiscret, comment verrait-il plus de choses que les seules raisons superficielles ? Mais toi, oh Zaratoustra, tu voulais voir le fond de toute chose et l'arrière-fond. Aussi te faut-il grimper par-dessus toi-même, plus loin, plus haut, jusqu'à ce que toi aussi tu aies tes étoiles en dessous de toi. « Oui, jetez les yeux d'en haut sur moi-même et mes étoiles. Voilà qui seul pourrait pour moi s'appeler sommet. Voilà ce qui me reste comme mon sommet dernier. » Ainsi Zaratoustra se parlait à lui-même, consolant son cœur de petite Maxime Dur, car son cœur était blessé comme jamais encore. Et lorsqu'il arrivait sur la crête de la montagne, voici que l'autre mer s'étendait devant lui. Il s'arrêta et se tue longtemps. Mais la nuit, à cette hauteur, était froide et lumineuse et brillante d'étoiles. « Je reconnais mon lot, » dit-il enfin avec tristesse. « Allons, je suis prêt. » Ma dernière solitude vient de commencer. Ah, cette mer noire et triste en dessous de moi. Ah, chagrin gravide et nocturne. Ah, destin et mer, c'est vers vous qu'il me faut descendre. Je suis devant ma montagne la plus haute et mon voyage le plus long. C'est pourquoi il me faut d'abord descendre plus bas, que je ne suis jamais descendu plus bas. Jusqu'au plus profond dans la douleur. Plus profond que je ne suis jamais descendu. Jusqu'au cœur de son flot le plus noir. Ainsi le veut mon destin. Allons. Je suis prêt. « D'où viennent les montagnes les plus hautes ? » demandais-je jadis. Alors j'appris qu'elles sont venues de la mer. Cette preuve est écrite dans leurs pierres et dans les parois de leurs cimes. Il faut que ce soit du plus profond que le plus haut s'élève à sa hauteur propre. Ainsi parlait Zaratoustra au sommet de la montagne où il faisait froid. Mais lorsqu'il fut parvenu à proximité de la mer et qu'enfin il fut seul sous les falaises, il se sentit fatigué du chemin fait et plus rempli de désirs que jamais auparavant. « Tout dort encore, » dit-il. La mer, elle aussi, dort. Son œil me regarde ivre de sommeil et étranger. Mais je sens que sa respiration est chaude. Et je sens aussi qu'elle rêve. Tout en rêvant, elle se tourne et se retourne sur de durs coussins. Écoute, écoute, comme elle soupire à force de mauvais souvenirs. Ou est-ce de sombres perspectives ? Ah, tu me remplis de tristesse, monstres sombres, et je suis encore fâché contre moi-même à cause de toi. Hélas, ma main n'est pas assez forte. Volontiers, en vérité, je te délivrerai de tes rêves. Et tout en parlant ainsi, Zaratoustra riait de lui-même avec mélancolie et amertume. « Comment, Zaratoustra, disait-il, tu veux par-dessus le marché consoler la mer ? » Ah, cher bouffon, cher fou, Zaratoustra, toi qui débordes d'allégresse confiante, mais telle tu fus toujours, tu t'es approché plein de confiance de tout ce qui est terrible. Tu voulais caresser tous les monstres, un peu de son souffle chaud et quelques bouclettes de fourrure douce à la patte, et aussitôt te voilà prêt à l'aimer et à l'attirer. L'amour est le danger du solitaire, l'amour pour tout, pourvu que ce soit vivant. En vérité, ma folie bouffonnée risible, risible ma modestie dans l'amour. Ainsi parlait Zaratoustra et il se mit à rire, mais alors il pensa à ses amis abandonnés, et à la manière dont il avait attenté contre eux avec ses pensées, et il fut en colère contre ses pensées. Et bientôt il arriva que celui qui riait se mit à pleurer. De colère et de désir, Zaratoustra pleura amèrement. De la vision et de l'énigme Lorsque parmi les matelots le bruit courut que Zaratoustra était à bord, car en même temps que lui s'était embarqué un homme qui venait des îles bienheureuses, alors il y eut une grande curiosité et une grande attente. Mais Zaratoustra garda le silence deux jours durant, et il était froid et sourd de tristesse, de sorte qu'il ne répondait ni aux regards ni aux questions. Mais au soir du second jour, il rouvrit ses oreilles, quoiqu'il se tute encore, car il y avait bien des choses étranges et dangereuses à entendre sur ce navire qui venait de loin et qui voulait aller plus loin encore. Mais Zaratoustra était l'ami de tous ceux qui voulaient faire de grands voyages et qui n'aiment pas vivre sans danger. Et voici qu'à force d'écouter, sa propre langue se délia et la glace de son cœur se rompit. Alors il commença de parler ainsi. À vous, les chercheurs, vous, les explorateurs audacieux, et à tous ceux qui se sont un jour embarqués avec des voiles rusées sur des mers terrifiantes, à vous qui êtes ivres d'énigmes, qui vous réjouissez de la pénombre, vous dont l'âme est attirée au son de la flûte vers tout précipice trompeur, car vous ne voulez pas d'une main coire de tâtonner le long d'un fil. Et où vous pouvez deviner, il vous est odieux de tirer au clair. À vous seul, je vais raconter l'énigme que je vis, la vision du plus solitaire. J'allais, il y a peu, sombre par un crépuscule de couleurs cadavériques, sombre et dur, les lèvres serrées. Il n'y avait pas qu'un soleil qui s'était couché pour moi. Un sentier qui montait obstinément à travers les éboulis, méchant, solitaire, que n'adoucissait plus aucune herbe, aucun buisson. Un sentier de montagne crissait sous l'obstination de mon pas. Muet, marchant sur le brissement moqueur du gravier, écrasant la pierre qui le faisait glisser, mon pied se frayait un chemin vers le haut. Vers le haut, par défi pour l'esprit qui le tirait vers le bas, vers l'abîme, l'esprit de pesanteur, mon diable, mon ennemi mortel. Vers le haut, bien qu'il fût assis sur moi, mi-nain, mi-taupe, paralytique, paralysant, instillant du plomb à travers mon oreille, instillant des pensées comme des gouttes de plomb dans mon cerveau. Rosaratoustra, marmonit-il, moqueur, syllabe après syllabe, ô toi, pierre de la sagesse, tu t'es projeté vers le haut, mais il faut que chaque pierre lancée tombe. Rosaratoustra, pierre de la sagesse, pierre projetée, toi qui fracasses les étoiles, toi-même tu t'es lancé si haut, mais il faut que chaque pierre lancée tombe. Condamné à toi-même et à ta propre lapidation, Rosaratoustra, tu as lancé la pierre fort loin, mais c'est sur toi qu'elle va retomber. Là-dessus, le nain se tue, et cela dura longtemps. Mais son silence m'oppressait. Et être à deux de cette façon-là, c'est être plus solitaire qu'être seul. Je montais, je montais, je rêvais, je pensais, mais tout m'oppressait. J'étais semblable à un malade que son terrible martyr fatigue et qu'un mauvais rêve réveille lorsqu'il s'endort. Mais il y a quelque chose en moi que je nomme courage. Jusque-là, il a réussi à abattre tout ce qui pouvait en moi être des plaisirs. Ce courage, enfin, me fit m'immobiliser et dire, « Non, c'est toi ou c'est moi. » Le courage, en effet, est le meilleur meurtrier. Le courage qui attaque. Car dans toute attaque, il y a la sonorité du jeu. Mais l'homme est l'animal le plus courageux. Par là, il est venu à bout de tous les animaux. Par la sonorité de son jeu, il a vaincu toute douleur. La douleur humaine est la douleur la plus profonde. Le courage tue aussi le vertige au bord des abîmes. Et où donc l'homme ne se trouve-t-il pas au bord d'abîmes ? Voir. N'est-ce pas déjà voir des abîmes ? Le courage est le meilleur meurtrier. Le courage tue aussi la compassion. La compassion est l'abîme le plus profond. Aussi loin que l'homme plonge son regard dans la vie, aussi loin plonge-t-il son regard dans la souffrance. Mais le courage est le meilleur meurtrier. Le courage qui agresse. Il tue même la mort. Car il dit, c'était ça la vie ? Allons, encore une fois. Mais dans un tel adage retentit toute la musique du jeu que celui qui a des oreilles entendent. Arrête ! Non ! Dis-je. C'est moi ou c'est toi. Mais moi, je suis le plus fort de nous deux. Tu ne connais pas cette pensée qui m'est venue, profonde comme l'abîme. Elle, tu ne pourrais pas la porter. Alors arriva ce qui me rendit plus léger. Car le nain sauta de mon épaule, le curieux, et il s'accroupit sur une pierre devant moi. Il y avait là justement une rue menant à une porte. Nous y fîmes halte. Voix cette rue et cette porte, nain, continuais-je. Elle a deux faces. Tous chemins se réunissent ici. Personne ne les a encore suivis jusqu'au bout. Cette longue rue en arrière dure une éternité, et cette longue rue en avant dure une autre éternité. Elles se contredisent, ces routes. Elles butent l'une contre l'autre, et c'est ici, près de cette porte, qu'elles se rencontrent. Le nom du portail est gravé tout en haut. Instant est ce nom. Mais celui qui suivrait l'une de ces routes et irait plus loin, toujours plus loin. Crois-tu, nain, que ces routes vont éternellement se contredire ? Tout ce qui est droit ment, murmura le nain avec mépris. Toute vérité est courbée. Le temps lui-même est un cercle. Toi, esprit de pesanteur, dis-je, plein d'irritation, ne te rends pas les choses trop faciles, ou bien je te laisse accroupi où tu es, l'ambin, et moi qui t'ai porté si haut. Regarde, continuai-je, cet instant, de cette porte nommée instant, une longue rue éternelle va en arrière. Derrière nous s'étend une éternité. Ne faut-il pas que tout ce qui sait courir ait déjà suivi cette rue en courant ? Ne faut-il pas que tout ce qui peut arriver soit déjà une fois arrivé, ait déjà été une fois fait, ou soit déjà passé une fois en courant ? Et si tout a été, alors que t'en sembles de cet instant, non ? Ne faut-il pas que cette porte de ville ait elle aussi déjà été ? Et toutes les choses ne sont-elles pas ainsi fermement liées, de sorte que cet instant entraîne toutes les choses à venir derrière lui ? Donc, lui-même aussi. Car tout ce qui peut courir, il lui faut encore une fois courir tout le long de cette rue. Et cette lente araignée qui rampe dans la lumière de la lune, et cette lumière de la lune elle-même, et moi, et toi, près de la porte de ville en train de chuchoter. Chuchotant ensemble à propos des choses éternelles, ne faut-il pas que nous ayons tous déjà été ? Et revenir et courir dans cette autre rue, droit devant nous, dans cette longue rue horrible, ne nous faut-il pas revenir éternellement ? Ainsi parlais-je et toujours plus bas, car j'avais peur de mes propres pensées et de mes propres arrières-pensées. Alors tout à coup, j'entendis tout près hurler un chien. Ai-je jamais entendu hurler un chien ainsi ? Ma pensée est revenue en arrière. Oui, comme j'étais enfant au plus loin de mon enfance, alors j'entendis hurler un chien de cette façon-là. Et je le vis aussi, le poil hérissé, la tête levée, tremblant, à l'heure de minuit la plus silencieuse où les chiens, eux aussi, croient aux fantômes, au point que j'en fus rempli de pitié. En effet, la pleine lune passait dans un silence de mort juste au-dessus de la maison, immobile justement. Une incandescence ronde, silencieuse sur le toit plat, comme sur une propriété étrangère. C'est de cela que s'effraya jadis le chien, car les chiens aboient aux voleurs et aux fantômes. Et lorsque de nouveau j'entendis hurler ainsi, je fus encore une fois pris de pitié. où était allé maintenant le nain et la porte de ville et l'araignée, tout le chuchotement. Rêvais-je ? M'éveillais-je ? Tout à coup, j'étais debout entre des falaises sauvages, seul, abandonné, dans le clair de lune le plus que désolé. Mais un homme gisait là. Et là, le chien, il sautait, le poil hérissé, il gênait. Maintenant, il me voyait venir. Alors il hurla de nouveau. Alors il cria. Ai-je jamais entendu un chien crier ainsi ? Et en vérité, je n'avais jamais rien vu de semblable à ce que je vis là. Je vis un jeune berger qui se tordait, étouffait, sursautait, le visage convulsé. Un serpent noir lui pendait de la bouche. Ai-je jamais vu autant de dégoût et de blême épouvante sur un visage ? Il avait dû dormir. Alors le serpent était entré dans sa gorge et s'y était accroché. Ma main tenta d'arracher le serpent. Elle tirait, en vain. Elle ne put arracher le serpent de la gorge. Alors quelque chose cria par ma bouche. Mort ! Mort donc ! La tête ! Coupe-lui la tête d'un coup de dent ! Voilà ce que quelque chose criait par ma bouche. Ma haine, mon dégoût, ma miséricorde. Tout mon bien et tout mon mal criaient en un cri par ma bouche. Vous, les audacieux autour de moi. Vous, les chercheurs, vous qui essayez et vous qui êtes embarqués avec des voiles rusées sur des mers inexplorées. Vous qui êtes heureux des énigmes. Devinez-la moi, l'énigme que je vis alors. Expliquez-la moi la vision du plus solitaire. car vision, ce l'était et une prévision. Qui est ce berger avec un serpent dans la gorge ? Qu'est-ce donc que j'ai vu alors sous forme de parabole ? Et qui donc est encore à venir ? Quel est l'homme au gosier rempli de tout ce qu'il y a de plus difficile, de plus noir ? Mais le berger mordit comme mon cri le lui conseillait. Il mordit d'un beau coup de dents. Il cracha loin, bien loin, la tête du serpent et se leva d'un bond. Plus ni berger, ni homme, mais métamorphosé, entouré de lumière et qui riait. Jamais sur terre un homme n'a ri comme il riait. Oh, mes frères, j'entendis un rire qui n'était pas le rire d'un être humain. Et maintenant, une soif me dévore, un désir qui ne s'apaiseront jamais. Mon désir de ce rire me dévore. Oh, comment puis-je encore supporter de vivre ? Et comment supporterais-je de mourir maintenant ? Ainsi parlait Zarathoustra. De la félicité malgré soi. Le cœur plein de telles énigmes et de telles amertumes, Zarathoustra fit route sur la mer. Lorsqu'il fut à quatre jours de voyage des îles bienheureuses et de ses amis, il avait surmonté toute sa douleur. Victorieux et d'un pied ferme, il se tenait à nouveau debout sur son destin. En ce temps-là, Zarathoustra parla en ces termes à sa conscience toute joyeuse. Je suis de nouveau seul et je veux l'être, seul avec le ciel pur et la mer libre. Et de nouveau, c'est l'après-midi autour de moi. C'est un après-midi que je trouvais jadis mes amis et ce fut aussi un après-midi que je les retrouvais à l'heure où toute lumière se fait plus silencieuse. Car le bonheur encore en chemin entre le ciel et la terre cherche maintenant pour asile une âme claire. À force de bonheur, toute lumière est maintenant devenue plus silencieuse. Ô après-midi de ma vie, jadis mon bonheur aussi descendait dans la vallée pour se chercher un asile. Alors il trouvait ses âmes ouvertes et hospitalières. Ô après-midi de ma vie, que n'ai-je pas donné pour avoir cette seule chose, cette plantation vivante de mes pensées et cette lumière matinale de mon suprême espoir ? Jadis le Créateur cherchait des compagnons et des enfants de son espoir. Or il advint qu'il ne put les trouver à moins de ne les créer lui-même. De même, je suis au milieu de mon œuvre, allant vers mes enfants et revenant d'entre eux. Au nom de ces enfants, il faut que Zaratoustra s'accomplisse lui-même. Car on n'aime du fond du cœur que son enfant et son œuvre. Et là où il y a un grand amour pour soi-même, il est l'emblème de la fécondité. Voilà ce que je trouvais. Mes enfants verdissent encore en leur premier printemps, debout en rang serré et secoués ensemble par les coups de vent. Les arbres de mon jardin et de ma terre la meilleure, et en vérité, là où se dressent de tels arbres côte à côte, là il y a des îles bienheureuses, mais un jour je les déplanterai et les mettrai chacun pour soi, pour qu'il apprenne la solitude et l'obstination et la prudence. Et je le veux alors, dressé près de la mer, plein de nœuds et tout courbé d'une souple dureté, un phare vivant d'une vie invincible, là où les tempêtes se jettent sur la mer et là où la troupe des montagnes aspire de l'eau. C'est là que chacun devra prendre sur ses veilles et sur ses nuits pour s'éprouver lui-même, pour accéder à la connaissance. Il devra être éprouvé et reconnu pour savoir s'il est de ma sorte, s'il est de ma descendance, s'il est maître d'une longue volonté, silencieux même lorsqu'il parle et s'aidant de sorte qu'en donnant, il prend, afin qu'il devienne un jour mon compagnon, celui qui œuvre avec moi et célèbre les fêtes avec Zaratoustra, quelqu'un qui m'écrive ma volonté sur mes tables pour l'accomplissement du plus accompli de toutes choses et pour lui et ceux qui sont semblables à lui, il faut que je m'accomplisse moi-même. C'est pourquoi maintenant j'évite mon bonheur et je m'offre à tout malheur pour m'éprouver d'une épreuve dernière et accéder à la connaissance ultime. Et en vérité, il était temps que je parte et l'ombre du voyageur et la durée la plus longue et l'heure la plus silencieuse tous me disaient « Il est grand temps ! » Le vent soufflait vers moi à travers le trou de la serrure et disait « Viens ! » La porte s'ouvrait avec malice et disait « Va ! » Mais moi, je gisais enchaîné à l'amour pour mes enfants. L'appétit avide me mis au collet, l'appétit avide d'amour afin que je devienne la proie de mes enfants et me perde en eux. Être rempli d'aspiration, avide, voilà ce qui à mon sens signifie me perdre. Je vous ai, mes enfants, dans cet avoir tout doit être sûreté et rien désire avide. Mais le soleil de mon amour pesait sur moi, Zaratustra cuisait dans son propre jus, alors ombre et doute s'envolèrent au-dessus de moi. J'avais envie de gel et d'hiver. Oh ! que le gel et l'hiver me fassent de nouveau craquer et grincer, soupirai-je. Alors des brouillards glacés s'élevèrent de moi. Mon passé brisa ses tombeaux, maintes douleurs enterrées vivantes s'éveilla. Elle n'avait fait que dormir son sou. Elle s'était cachée dans les linceuls du tombeau. Ainsi, tout me criait par signe « Il est temps ! » Mais moi, je n'entendis pas jusqu'à ce qu'enfin mon abîme se mit à remuer et que ma pensée me mordit. Ah, pensée abyssale, toi qui aimes ma pensée ! Quand trouverai-je la force de t'entendre creuser et de ne plus trembler ? Mon cœur me bat jusqu'à la gorge quand je t'entends creuser. Ton silence encore veut m'étrangler, toi dont le silence est abîme. Jamais encore je n'ai osé t'appeler, te faire monter en t'appelant, bien assez déjà de te porter avec moi. Je n'étais pas encore assez fort pour l'ultime allégresse et l'ultime audace du lion. Ta pesanteur a toujours pour moi été assez épouvantable, mais un jour je trouverai aussi la force et la voix de lion qui te fera monter à son appel. Quand j'aurai surmonté cela, je veux surmonter des choses plus grandes encore et une victoire sera le saut de mon accomplissement. Entre temps, je dérive encore sur des mers incertaines, le hasard me flat de sa langue lisse. Je regarde encore devant et derrière et je ne vois pas encore de fin. L'heure de mon dernier combat n'est pas encore venue. Où vient-elle justement ? En vérité, c'est avec une beauté maligne que tout autour de moi la mer et la vie me regardent. Ô après-midi de ma vie, ô bonheur avant le soir, ô port au grand large, ô paix dans l'incertain. Comme je me méfie de vous tous. En vérité, je suis méfiant à l'égard de votre maligne beauté. Je suis semblable à l'amant qui se méfie d'un sourire par trop velouté. De même qu'il pousse la bien-aimée devant lui, tendre encore dans sa dureté, lui le jaloux, de même je pousse cette heure bienheureuse devant moi. Va-t'en, heure bienheureuse. Avec toi, ma félicité est venue malgré moi. Je me tiens ici consentant à ma douleur la plus profonde. Tu es venu de façon intempestive. Va-t'en, heure bienheureuse. Prends plutôt pension là-bas, chez mes enfants. Hâte-toi et avant le soir bénis-l'encore de mon bonheur. Déjà le soir approche, le soleil se couche, mon bonheur s'en est allé. Ainsi parlait Zarathoustra et il attendit son malheur toute la nuit, mais il attendit en vain. La nuit resta claire et tranquille et le bonheur lui-même se rapprochait de lui de plus en plus. Mais vers le matin, Zarathoustra se mit à rire et dit, moqueur, le bonheur me court après. Cela vient de ce que je ne cours pas les filles, mais le bonheur est fille. Avant le lever du soleil au ciel au-dessus de moi, toi, le pur, le profond, toi, abîme de lumière, te contemplant, je frémi d'appétit divin. Me jeter dans ta hauteur, c'est cela ma profondeur. M'abriter dans ta pureté, c'est cela mon innocence. Sa beauté dérobe le dieu au regard, ainsi tu caches tes étoiles, tu ne parles pas, ainsi tu enseignes ta sagesse. Tu t'es levé, muet, aujourd'hui pour moi, sur la mer mugissant. Ton amour et ta pudeur parlent le langage de la révélation à mon âme mugissante. Que tu sois venu à moi plein de beauté, caché dans ta beauté, que tu me parles en restant muet, révélé dans ta sagesse. Oh, comment ne devinerais-je pas tout ce qu'il y a de pudique dans ton âme ? Avant le soleil, tu es venu à moi le plus solitaire. Nous fûmes amis dès le début. L'irritation et l'horreur et le fond nous sont communs. Même le soleil nous est commun. Nous ne parlons pas parce que nous savons trop de choses. Nous échangeons notre silence et nous nous communiquons notre savoir par des sourires. N'es-tu pas la lumière pour mon feu ? N'es-tu pas l'âme sœur de ma vision des choses ? Ensemble, nous avons tout appris. Ensemble, nous avons appris à nous surpasser nous-mêmes, vers nous-mêmes et à sourire sans nuage, à envoyer sans nuage notre sourire vers le bas, d'un regard clair et de très loin, à des milliers de lieux quand en dessous de nous la contrainte et le but et la culpabilité exhalent des vapeurs comme la pluie et quand je marchais seul. De quoi mon âme avait-elle faim pendant les nuits et sur les sentiers de l'errance ? Et quand j'escaladais des montagnes, qui cherchais-je sur ces montagnes si ce n'est toi ? Et toutes mes marches, toutes mes ascensions, ce n'était que détresse et un expédient pour le maladroit. S'envoler, c'est cela uniquement que veut toute ma volonté, pénétrer en toi par mon vol et qui ai-je davantage haï que ces nuages qui passent et tout ce qui te tâche et je haïssais aussi ma propre haine parce qu'elle te tâchait. Je suis irrité contre les nuages qui passent, ces chats sauvages qui se faufilent sans bruit, ils te prennent et me prennent ce qui nous est commun, la mène, le oui formidable, illimité que nous disons. Nous en voulons à ces mélangeurs et ces médiateurs les nuages qui passent, ces demi-douteurs et demi-hésitants, ces nuages qui passent et qui n'apprirent jamais ni à bénir ni à maudire du fond du cœur. Je préfère encore être assis sous des cieux fermés dans le tonneau, je préfère encore être au fond de l'abîme sans ciel plutôt que de te voir, toi, ciel de lumière, tâché de nuages qui passent et souvent j'avais envie de les fixer au moyen des câbles d'or de l'éclair de sorte que pareil au tonnerre je puisse battre le tambour sur leur ventre en armite, un batteur de tambour plein de colère parce qu'il me dérobe ton oui, ton amen, toi, ciel au-dessus de moi, toi, pur éclair, toi, abîme de lumière parce qu'il te dérobe mon oui et mon amène car je préfère encore le vacarme et le tonnerre et les intempéries que ce calme de chat prudent et circonspect et parmi les humains aussi, ce que je vais le plus ce sont tous ceux qui vont à pas de loup ces demi-douteurs et demi-hésitants ces nuages qui passent et celui qui ne peut bénir celui-là doit apprendre à maudire cette claire leçon me tomba d'un ciel clair cette étoile brille même pendant les nuits noires à mon ciel mais moi, je suis un bénisseur quelqu'un qui dit oui pour peu que tu sois autour de moi toi, pur, lumineux toi, abîme de lumière dans tous les abîmes je porte mon oui bénissant je suis devenu celui qui bénit et qui dit oui et j'ai pour cela lutté longtemps et j'étais un lutteur pour qu'un jour je puisse avoir les mains libres pour bénir mais voilà ma bénédiction être par-dessus toute chose comme son propre ciel son toit rond sa cloche d'azur et son éternelle sécurité et bien heureux celui qui bénit ainsi car toutes les choses sont baptisées au puits de l'éternité et par-delà le bien et le mal le bien et le mal eux-mêmes ne sont que des ombres intermédiaires et des afflictions humides et des nuages qui passent en vérité c'est une bénédiction et non un blasphème lorsque j'enseigne au-dessus de toute chose se tient le ciel hasard le ciel innocence le ciel par hasard le ciel témérité par hasard voilà la plus vieille noblesse du monde je l'ai rendu à toute chose je les ai libérés de la servitude du but cette liberté cette liberté cette sérénité céleste je les ai mises telle une cloche d'azur au-dessus de toute chose lorsque j'enseignais qu'au-dessus d'elle et à travers elle une volonté éternelle veut cette témérité et cette bouffonne folie je les ai mises à la place de cette volonté lorsque j'enseignais en toute chose il en est une d'impossible c'est d'être raisonnable un peu de raison il est vrai une semence de sagesse dispersée d'étoile en étoile ce levain est mêlé à toutes les choses au nom de la folie de la sagesse est mêlée à toute chose un peu de sagesse est bien possible mais j'ai trouvé cette bienheureuse certitude en toute chose qu'elle préfère encore danser sur les pieds du hasard au ciel au-dessus de moi toi le pur toi le haut voilà ce qui pour moi est ta pureté qu'il n'existe pas d'araignée raison qui soit éternelle ni de toile d'araignée que tu sois pour moi une piste de danse pour divin hasard que tu sois pour moi une table divine pour des dés et des joueurs divins tu rougis et je dis des choses indicibles et je blasphémé en voulant bénir ou est-ce la pudeur à deux qui te fait rougir me dis-tu de me taire et de m'en aller parce que maintenant le jour vient le monde est profond et plus profond que jamais le jour ne l'a imaginé tout ne doit pas avoir la parole en présence du jour mais voici venir le jour aussi séparons-nous donc au ciel au-dessus de moi toi le pudique toi l'incandescent ô toi mon bonheur avant le lever du soleil le jour vient séparons-nous donc ainsi par les arathoustras de la vertu qui rend petit quand Sarathoustra fut de nouveau sur la terre ferme il n'alla pas tout droit à sa montagne et vers sa caverne mais fit beaucoup de détours et posa des questions et se renseigna sur ceci ou cela de sorte qu'il put dire de lui-même en plaisantant voyez ce fleuve qui en faisant beaucoup de méandres retourne à sa source car il voulait arriver à savoir ce qui entre temps était arrivé à l'être humain s'il était devenu plus grand ou plus petit et une fois il vit une série de maisons nouvelles alors il s'étonna et dit que signifient ces maisons en vérité ce n'est pas une grande âme qui les a disposées en symbole d'elles-mêmes quelques enfants stupides les a-t-il tirées de sa boîte de construction qu'un autre enfant les remette donc dans leur boîte et ces chambres et ces pièces est-il possible que des hommes y entrent et en sortent elles me semblent faites pour des poupées de soie ou pour des chats gourmands qui permettent qu'on soit gourmand d'eux et Zaratoustra resta immobile et réfléchi enfin il dit à Tristé tout est devenu plus petit partout je vois des portails plus petits celui qui est de mon espèce peut encore y passer mais il lui faut se courber ô quand reviendrai-je dans mon pays natal où je ne serai plus obligé de me courber où je ne serai plus obligé de me courber devant les petites gens et Zaratoustra soupira et regarda au loin mais ce même jour il prononça son discours sur la vertu qui rend petit je passe au milieu de ce peuple et je tiens les yeux ouverts ils ne me le pardonnent pas de ne pas être jaloux de leur vertu ils me donnent des coups de dents parce que je leur dis à de petites gens il faut de petites vertus et parce que j'ai du mal à comprendre que de petites gens soient nécessaires je ressemble encore au coq dans une basse cour étrangère à qui même les poules tentent de donner des coups de bec mais je n'en veux pas pour cela aux poules je suis poli à leur égard comme envers tous les petits désagréments être plein d'épines à l'égard de ce qui est petit me semble être une sagesse pour Hérisson ils parlent tous de moi quand le soir ils sont assis autour du feu ils parlent de moi mais personne ne pense à moi voilà le nouveau silence que j'ai appris leur bruit autour de moi étant un manteau sur mes pensées ils potinent entre eux que nous veut ce nuage sombre faisons attention qu'il ne nous apporte pas d'épidémie et tout récemment une femme ramena son enfant contre elle qui voulait aller vers moi emmenez les enfants criaient-elles de tels yeux consument les âmes d'enfants ils toussent quand je parle ils croient que la toux est une objection contre de grands vents ils ne devinent rien du mugissement de bon bonheur nous n'avons pas encore le temps pour Zaratoustra voilà ce qu'ils objectent mais que peut bien importer un temps qui n'a pas le temps pour Zaratoustra et quand ils chantent mes louanges comment pourrais-je m'endormir sur leur louange leur louange est pour moi une ceinture d'épines elle me gratte encore quand je l'enlève et j'ai aussi appris ceci parmi eux celui qui loue fait semblant de rendre mais en vérité il veut qu'on lui donne demander à mon pied si leur louange et leur discours à l'échant lui plaisent en vérité ils n'aiment ni danser ni s'arrêter selon un tel rythme et un tel tic-tac ils aimeraient mal lécher et me louer pour venir à leur petite vertu ils voudraient convaincre mon pied du tic-tac du petit bonheur je passe au milieu de ce peuple et je garde les yeux ouverts ils sont devenus plus petits et ils deviennent toujours plus petits mais cela provient de leur dogme du bonheur et de la vertu car ils sont modestes aussi dans leur vertu car ils veulent le bien-être mais seule une vertu modeste s'accorde avec le bien-être certes à leur façon eux aussi ils apprennent à marcher et à marcher en avant c'est ce que je nomme leur boitillement par là ils deviennent un obstacle pour tous ceux qui sont pressés et il en est parmi eux qui vont en avant et regardent en même temps en arrière la nuque raide à cela j'aime alors rentrer dedans le pied et l'oeil ne doivent pas mentir ni s'accuser de mensonge mais il y a bien du mensonge chez les petites gens quelques-uns parmi eux veulent mais la plupart ne sont que voulus quelques-uns sont authentiques mais la plupart sont de mauvais comédiens il y a des comédiens sans le savoir parmi eux et des comédiens sans le vouloir ceux qui sont authentiques sont toujours rares particulièrement les comédiens authentiques il y a peu de choses viriles ici c'est pourquoi leurs femmes se virilisent car ce n'est que celui qui sera suffisamment viril qui dans la femme délivrera à la femme et voici l'hypocrisie que je trouvais la pire parmi eux ceux qui commandent feignent les vertus de ceux qui servent je sers tu sers nous servons c'est ainsi que prie l'hypocrisie de ceux qui ont le pouvoir et malheur si le premier maître n'est que le premier serviteur hélas la curiosité de mon regard aussi s'est égarée dans leur hypocrisie et j'ai bien deviné tout leur bonheur de mouche et leur bourdonnement et leurs vitres ensoleillées tant de bonté autant de faiblesse tant de justice et de compassion autant de faiblesse ils sont tout ronds tout plein de justice et de bonté les uns pour les autres tout ronds juste et bons comme les grains de sable le sont pour d'autres grains de sable embrasser modestement un petit bonheur c'est ce qu'ils appellent résignation et en même temps ils se mettent à le doucher modestement vers un nouveau petit bonheur au fond il n'y a qu'une seule chose qu'ils souhaitent vraiment que personne ne leur fasse de mal aussi vont-ils au devant des désirs de chacun et lui font-ils du bien mais ceci est lâcheté bien que cela s'appelle vertu et quand un jour ils se mettent à parler d'une voix rude ces petites gens moi je n'y entends que leur enroulement le moindre courant d'air en effet les fait s'enrouer ils sont pleins de discernement leurs vertus ont des doigts intelligents mais il leur manque les poings leurs doigts ne savent pas se cacher derrière des poings pour eux est vertu ce qui rend modeste et docile ainsi ont-ils fait du loup un chien et de l'homme lui-même le meilleur animal domestique de l'homme nous mettons notre chaise au milieu voilà ce que me dit leur sourire satisfait et aussi loin des escrimeurs mourants que des truits joyeuses mais ceci est médiocrité bien que cela s'appelle mesure je passe au milieu de ce peuple et je laisse tomber certaines paroles mais ils ne savent ni prendre ni garder ils s'étonnent que je ne sois pas venu pour blasphémer les plaisirs et les vices et en vérité je ne suis pas non plus venu pour mettre en garde contre les voleurs à la tire ils s'étonnent que je ne sois pas disposé à affûter et à aiguiser leur intelligence comme s'il n'en avait pas assez des financiers dont je trouve la voix aussi grinçante que des crayons d'ardoise et quand je m'écris maudissez tous les diables veulent en vous qui aiment ta gindre à joindre les mains et à se confondre en adoration il s'écrit Zaratoustra est un impie et ce sont surtout leurs professeurs de résignation qui le crient mais c'est à eux surtout que j'aime à le crier à l'oreille oui je suis je suis Zaratoustra le sang dieu l'impie ces professeurs de résignation pareil à des époux ils s'en vont rampant vers tout ce qui est petit malade escrofuleux et seulement dégoût m'empêche de les écraser allons ceci est mon sermon pour leurs oreilles je suis Zaratoustra l'impie celui qui dit qui est plus impie que moi pour que je me réjouisse de me soumettre à son enseignement je suis Zaratoustra l'impie où trouverai-je mon semblable mon égal ils sont semblables à moi ceux qui se donnent eux-mêmes leur volonté et qui se débarrassent de toute résignation je suis Zaratoustra le sang dieu l'impie je me fais cuire tous mes hasards dans mon pot à moi et ce n'est que quand ils sont cuits à point que je les accueille comme ma nourriture et en vérité mon hasard est venu à moi en maître mais ma volonté lui parla davantage encore en maître et le voilà déjà à genoux implorant implorant pour que je lui ouvre mon coeur et que je lui donne asile et me parlant flatteur regarde Zaratoustra comme l'ami vient à l'ami pourquoi parler là où personne n'a mes oreilles et c'est pourquoi je veux le proclamer au loin à tous les vents vous devenez toujours plus petits petites gens vous vous effritez vous qui aimez votre confort certes vous allez périr de toutes vos petites vertus de toutes vos petites omissions de toutes vos petites résignations mais nageant trop de choses cédant trop voilà votre terreau mais pour qu'un arbre devienne grand il lui faut du rocher ferme pour l'enlacer de racines fermes ce que vous omettez cela aussi contribue à tisser le tissu de tout l'avenir humain votre néant aussi est une toile d'araignée et une araignée qui vit du sang de l'avenir et quand vous prenez c'est comme si vous voliez vous petits vertueux mais même parmi les faquins l'honneur dit on ne doit voler que là où on ne peut pas piller les choses se font d'elles-mêmes ce sera comme un don cela aussi est un enseignement de la résignation mais moi je vous dis vous qui aimez votre bien-être cela se prend et cela prendra toujours plus de vous ah puissiez-vous vous débarrasser de toute demi-volonté et vous décider à l'inertie comme à l'action ah puissiez-vous comprendre ma parole qui dit faites donc ce que vous voulez mais soyez d'abord de ceux qui peuvent vouloir aimez donc votre prochain comme vous-même mais soyez d'abord de ceux qui s'aiment eux-mêmes qui aiment avec le grand amour aiment avec le grand mépris ainsi parle Zaratostra l'impie pourtant pourquoi parler là où personne n'a mes oreilles ici il est encore une heure trop tôt pour moi je suis mon propre prédécesseur au milieu de ce peuple mon propre cri du coq à travers des ruelles sombres mais l'heure vient et la mienne vient aussi heure après heure ils rapetissent s'appauvrissent se stérilisent pauvres herbes pauvres terreaux et bientôt ils ne seront plus qu'herbes desséchées et stèpes et en vérité fatigués d'eux-mêmes et assoiffés plus que d'eau de feu oh heure bénie de la foudre au secret d'avant-midi je veux faire d'eux un jour des feux courants et des prosélytes aux langues de flammes ils annoncent avec des langues de flammes il vient il est proche le grand midi ainsi parlait Zaratoustra sur le mont des oliviers l'hiver un hôte terrible est assis chez moi à la maison mes mains sont toutes bleues de la poignée de main de son amitié je l'honore cette hôte terrible mais j'aime à le laisser assis tout seul j'aime à lui échapper et si l'on court bien on lui échappe les pieds chauds et avec des pensées chaudes je cours là où le vent s'arrête vers le coin ensoleillé de mon olivier là je ris de mon hôte sévère et je suis bien bon de le laisser à la maison pour qu'il m'attrape les mouches et apaisent main petit bruit il ne souffre pas en effet d'entendre chanter un moustique ou même deux il rend la rue solitaire au point que la lune la nuit y a peur c'est un hôte dur mais je l'honore et ne me mets pas à prier pareil au douillet l'idole du feu au gros ventre mieux vaut encore un peu claquer des dents que de prier des idoles c'est ma façon à moi qui le jete ainsi et c'est particulièrement à toutes les idoles du feu brûlantes toutes moites de vapeur que j'en veux celui que j'aime je l'aime mieux en hiver qu'en été je me moque mieux maintenant de mes ennemis et avec plus de coeur depuis que l'hiver est installé chez moi j'ai encore le coeur vaillant en vérité même quand je me glisse dans mon lit alors mon bonheur enfoui rit et fait encore le prime sautier mon rêve de mensonge il rit encore moi rampé jamais encore je n'ai de ma vie rampée devant les puissants et si jamais j'ai menti c'est par amour c'est pourquoi je suis joyeux même dans le lit d'hiver une humble couche me réchauffe plus qu'un lit somptueux car je suis jaloux de ma pauvreté et c'est en hiver qu'elle m'est le plus fidèle je commence chaque journée par une méchanceté je me moque de l'hiver au moyen d'un bain froid mon ami domestique si sévère cela le fait grogner j'aime aussi le chatouiller d'une petite bougie de cire pour qu'enfin il me fasse sortir le ciel de ce demi-jour couleur de cendre je suis en effet mauvais surtout le matin à la première heure quand le seau grince au puits et que les chevaux soufflent chauds dans les ruelles grises j'attends alors avec impatience qu'enfin le ciel lumineux s'ouvre à moi le ciel d'hiver à la barbe blanche le vieillard chenu le ciel d'hiver lui le silencieux qui souvent tait son soleil est-ce de lui que j'ai appris le long silence lumineux ou est-ce lui qui l'a appris de moi ou chacun de nous l'a-t-il inventé par lui-même l'origine de toutes les bonnes choses est multiple toutes les bonnes choses primes sautières sautent de plaisir dans l'existence comment ne le ferait-elle toujours qu'une fois se taire longtemps c'est aussi une bonne chose pleine de joie et regarder pareil au ciel d'hiver d'un regard limpide et rond terre sans soleil comme lui et sa volonté solaire inflexible en vérité cet art et cette joie primes sautières d'hiver je les ai bien appris ma méchanceté et mon savoir-faire préféré furent que mon silence ait appris à ne pas se trahir par le silence faisant un bruit de cressel avec mes mots et mes dés je dupe les veilleurs les plus solennels ma volonté et mon but doivent échapper à tous ces guetteurs attentifs et rigoureux pour que personne ne puisse voir jusqu'au fond de moi ni voir ma volonté ultime à cette fin je me suis inventé le long silence lumineux j'ai vu plus d'un malin se voiler la face et troubler son eau pour que personne ne puisse regarder à travers ou au fond mais les méfiants intelligents ceux qui aiment les difficultés c'est justement chez lui qu'ils arrivaient et toujours on lui pêchait son poisson le plus secret au contraire ceux qui sont clairs vaillants transparents voilà qu'elles sont à mon avis ceux qui savent le mieux se taire ceux dont le fond est si profond que même l'eau la plus claire ne le trahit pas au ciel divers silencieux à la barbe blanche toi chenu à l'œil rond au-dessus de moi au toit image céleste de mon âme et de sa bonne humeur et ne me faut-il pas me cacher pareil à quelqu'un qui a avalé de l'or pour que l'on ne me couvre pas l'âme ne dois-je pas avoir des échasses pour qu'il ne me voit pas mes longues jambes tous ces oiseaux de malheur tristes et jaloux qui m'entourent ces âmes en fumée moite usée fanée et aigrie comment leur jalousie pourrait-elle supporter mon bonheur aussi ne leur montrais-je que la glace et l'hiver sur mes sommets et non pas que ma montagne s'enveloppe de tous les cercles du soleil ils n'entendent siffler que mes tempêtes d'hiver et ne savent pas que je passe aussi sur des mers chaudes pareilles à des vents du sud plein de désirs lourds et brûlants ils s'apitoient aussi sur mes accidents et mes hasards mais ma parole dit laissez venir à moi le hasard il est innocent comme un petit enfant comment pourrait-il supporter mon bonheur si je n'enrobais mon bonheur d'accidents et des rigueurs de l'hiver et de bonnets d'ours blancs et de manteaux de ciel neigeux si je ne prenais en commisération même leur pitié la pitié de ces oiseaux de malheur tristes et jaloux si je ne me mettais moi-même à soupirer et à claquer des dents de froid et si je ne me laissais pas patient enrober dans leur pitié c'est la sage bonne humeur et le bon vouloir de mon âme de ne pas cacher son hiver et ses tempêtes glacées elle ne cache pas non plus ses engelures la solitude de l'un et la fuite du malade la solitude de l'autre et la fuite devant le malade qu'ils m'entendent grelotter et soupirer de froid si cela leur chante tous ces pauvres faquins louches autour de moi avec de tels soupirs et grelottants je prends même la fuite devant leurs pièces bien chauffées qu'ils me plaignent et soupirent sur mes engelures s'ils veulent sûrement nous allons le voir gelé par la glace de la connaissance voilà leur plainte pendant ce temps-là je cours en tout sens les pieds au chaud sur mon monde des oliviers dans le coin ensoleillé de mon olivraie je chante et je me moque de toute pitié ainsi chantait Zaratoustra en passant ainsi marchant lentement parmi la foule nombreuse et à travers bien des villes Zaratoustra retournait en faisant des détours à ses montagniers à sa caverne et voici qu'à l'improviste il arriva aussi à la porte de la grande ville mais ici un fou écumant bondit à sa rencontre les mains étendues et lui barra le chemin mais c'était le même fou le même bouffon que le peuple nommait le singe de Zaratoustra car il avait retenu un peu de l'allure et de la chute des discours de Zaratoustra et il aimait à emprunter un peu du trésor de sa sagesse le bouffon s'adressa en ces termes à Zaratoustra Oh Zaratoustra c'est ici la grande ville tu n'as rien à gagner ici et tout à perdre pourquoi voudrais-tu patauger dans cette boue et pitié de ton pied crache plutôt sur la porte de la ville et fait demi-tour ici c'est l'enfer pour les pensées des ermites ici les grandes pensées sont rôties toutes vives et réduites à force de cuisson ici pourrissent tous les grands sentiments on ne doit entendre ici que le craquement sec de petits sentiments secs et craquants ne sent-tu pas l'odeur des abattoirs et des gargotes de l'esprit cette ville n'est-elle pas toute fumante des exhalaisons de l'esprit abattu ne vois-tu pas les âmes accrochées comme des loques ramollies et sales et de ces loques par-dessus le marché ils font encore des journaux n'entends-tu pas comme l'esprit est ici devenu jeu de mots ils décorgent une ignoble eau de vaisselle de mots et de cette eau de vaisselle de mots ils font encore des journaux ils s'excitent les uns les autres et ne savent pas vers quoi ils s'échauffent les uns les autres et ne savent pas pourquoi ils font retentir leur ferraille et sonner leur or ils sont froids et cherchent de la chaleur à l'aide d'eau de vie ils sont échauffés et cherchent la fraîcheur auprès d'esprits gelés ils sont tous rendus malades et tous contaminés par les opinions publiques toutes les débauchées tous les vices sont ici chez eux mais il y a ici aussi beaucoup de gens vertueux il y a beaucoup de vertus employables et employées beaucoup de vertus zélées avec des doigts qui aiment à écrire beaucoup de vertus rondus cuir et sachant attendre récompensées à l'aide de petites étoiles pour mettre sur la poitrine et de filles de bonne famille avec des croupions artificiels et rembourrés il y a aussi beaucoup de piétés et beaucoup de pieux lécheurs de bottes beaucoup de fabricants de flatteries pour le dieu des armées d'en haut il est vrai s'égouttent l'étoile et la bave bienveillante c'est vers le haut que voudrait aller toute poitrine sans étoile la lune a sa cour et la cour a son bétail courtisan le peuple mendiant et toute la vertu mendiente zélée vénère tout ce qui vient de la cour je sers tu sers nous servons voilà la prière que la vertu zélée fait monter vers le prince pour que l'étoile méritée vienne enfin s'attacher à l'étroite poitrine mais la lune gravite encore autour de tout ce qui est terrestre ainsi le prince tourne lui aussi autour de ce qui est le plus terrestre mais cela ce n'est rien d'autre que l'or des épiciers le dieu des armées n'est pas un dieu des lingots le prince propose mais l'épicier dispose au nom de tout ce qui est lumineux et fort bon en toi ô Zaratustra crache sur cette ville d'épiciers et fait demi-tour ici tout le sang coule déjà pourri tiède mousseux à travers toutes les veines crache sur la grande ville qui est le grand égout où les écumes se rassemblent et mousse crache sur la ville des âmes aplaties et des poitrines étroites des yeux envieux des doigts poisseux crache sur la ville des importuns des impertinents des cris ailleurs et des écrivains des ambitieux surchauffés crache sur la ville où tout ce qui est carié louche débauché sombre putressant purulent et comploteur se rassemble et fermante crache sur la ville et fait demi-tour mais ici Zaratustra interrompit le fou écumant et lui tint la bouche fermée arrête enfin s'écria Zaratustra depuis longtemps déjà tes discours et tes façons me dégoutent pourquoi as-tu habité si longtemps le marécage pour qu'il t'ait fallu devenir toi-même grenouille ou crapaud un sang marécageux pourrissant et mousseux ne coule-t-il pas dans tes veines désormais pour que tu aies appris à coasser et à blasphémer pourquoi n'es-tu pas parti dans la forêt ou pourquoi n'es-tu pas parti d'abourer la terre la mer n'est-elle pas pleine d'îles vertes je méprise ton mépris et si tu m'avertis que ne t'es-tu pas averti toi-même ce n'est que de l'amour seul que doit s'envoler ton mépris et de l'oiseau présage mais pas du marécage on t'appelle mon singe fou bouffon écumant que tu es mais moi je t'appelle mon porc qui grogne avec des grognements tu me gâtes à la fin jusqu'à mon éloge de la folie qu'était-ce donc qui te fit d'abord grogner parce que personne ne t'a suffisamment flatté c'est pour cette raison que tu t'es assis auprès de ces ordures et pour que tu aies des raisons de grogner pour que tu aies beaucoup de raisons de vengeance la vengeance en effet fou prétentieux que tu es c'est toute ton écume je t'ai bien deviné mais ton propos me nuit à moi même là où tu as raison et même si la parole de Zaratoustra avait mille fois raison toi avec ma parole tu ferais toujours tort ainsi parlait Zaratoustra et il regarda la grande ville soupira et sutut longtemps enfin il parla ainsi je suis dégoûté moi aussi de cette grande ville et pas seulement de ce fou pour l'un comme pour l'autre il n'y a rien à améliorer rien à rendre pire malheur à cette grande ville j'aimerais déjà voir la colonne de feu qui la dévorerait car il faut que de telles colonnes de feu précèdent le grand midi ceci pourtant a son temps et son destin propre mais ceci fou je te l'ai dit pour ta gouverne en guise d'adieu où l'on ne peut plus aimer là il faut passer ainsi parlait Zaratoustra et il passa devant le fou bouffon et la grande ville des renégats hélas déjà tout ce qui il y a peu encore était sur le pré en fleurs et multicolores le voici maintenant fané et gris et que de miel j'ai emporté d'ici à mes ruches ces jeunes cœurs sont déjà tous devenus vieux et pas même vieux seulement fatigués aimant leurs aises et communs et de cela ils disent nous sommes devenus pieux il y a peu encore je les voyais vaillamment sortir tôt le matin d'un pas plein de courage mais leurs pas se fatiguèrent de la connaissance et les voilà qui en viennent même à calomnier leur vaillance matinale en vérité il en est plus d'un qui levait la jambe tel un danseur le rire de ma sagesse lui faisait signe or il se mit à réfléchir et je viens de le voir ramper vers la croix tout courbé jadis il voltait autour de la lumière et de la liberté pareil à des moucherons et à de jeunes poètes plus d'âge plus de froideur et les voilà déjà bigots et tartuffes blottis près des poils leur cœur leur a-t-il manqué parce que la solitude m'a dévoré tel une baleine leur oreille s'est-elle tendue pleine de désir et longtemps mais en vain vers moi et mes coups de trompette et mes appels de héros hélas ils ne sont toujours que quelques-uns dont le cœur est longtemps joyeux et courageux et cela conserve aussi un esprit patient mais le reste est lâche le reste c'est la plupart c'est le quotidien le superflu les trop nombreux tous ceux-là sont lâches celui qui est de mon espèce celui-là rencontrera aussi sur son chemin des expériences qu'il vivra comme moi de sorte que ses premiers compagnons seront à coup sûr des cadavres et des bouffons mais les secondes de ses compagnons ils se nommeront ses fidèles un essaim vivant beaucoup d'amour beaucoup de folie beaucoup de vénération à un berbe à ses fidèles il ne devra pas attacher son cœur celui qui est de mon espèce parmi les humains celui qui connaît l'espèce humaine éphémère et lâche celui-là ne croira pas en ses printemps en ses prairies fleuries s'il pouvait autrement il voudrait aussi autrement les êtres qui ne sont qu'à demi gâtent tout ce qui est entier que les feuilles se fanent en quoi y a-t-il là sujet de plainte laisse-les tomber laisse-les aller aux arathoustras et ne te plains pas je préfère encore souffler parmi eux mon vent qui fait bruire les feuilles souffle sur ces feuilles aux arathoustras que tout ce qui est fané prenne plus vite encore la fuite devant toi nous sommes redevenus pieux voilà ce que confesse ces renégats et certains même sont trop lâches pour cette confession ceux-là je les regarde au fond des yeux et je le leur dis en pleine figure et dans le rouge de leurs joues vous êtes de ceux qui se remettent à prier mais prier est une honte non pas pour tous mais pour toi et pour moi et pour qui a sa conscience morale dans sa tête pour toi c'est une honte de prier tu le sais bien ton diable en toi celui qui aime bien qu'on joigne les mains qu'on les mette sur les genoux celui qui aime bien prendre ses aises ce diable veule c'est lui qui te le dit il existe un dieu mais en même temps tu es de ceux qui craignent la lumière à qui la lumière ne laisse point de repos il te faut maintenant plonger ta tête tous les jours plus profondément dans la nuit et les brumes et en vérité tu as bien choisi ton heure car voici justement que les oiseaux de nuit prennent leur vol l'heure est venue pour toute la foule de ceux qui craignent la lumière l'heure du soir l'heure solennelle qu'ils ne fêtent point je l'entends je le sens voici venue l'heure de chasse l'heure pour faire l'heure ronde non pas l'heure d'une chasse sauvage mais d'une chasse docile traînarde une chasse de frouineurs qui marche à pafeutrer et qui murmure leur prière l'heure d'une chasse au planqué plein d'âmes on a remis en place tous les pièges à cœur de souris et partout où je lève un rideau il en sort un papillon de nuit était-il là blotti avec d'autres papillons de nuit car partout je sens l'odeur de petites communautés qui se sont mises à l'abri et partout où existent de petites chambrettes s'il y a dedans des gens confis en dévotion et le relant de ceux qui sont confis en dévotion ils sont assis de longues soirées durant ensemble et disent laissez-nous être encore comme de petits enfants et invoquer le bon Dieu ils ont la bouche et l'estomac abîmés par les confiseurs de piété ou bien de longues soirées durant ils regardent une épère rusée qui guette et prêche elle-même la sagesse aux autres araignées et leur enseigne ceci on tisse bien sa toile sous des croix ou bien le jour du rang ils sont assis au bord de marécage la canne à pêche à la main et s'en croix profond mais celui qui pêche là où il n'y a pas de poisson celui-là je ne l'appelle pas même superficiel ou bien ils apprennent plein de joyeuses piétées à jouer de la harpe auprès des faiseurs de chansons qui aimeraient bien s'ouvrir à la harpe le chemin du cœur des petites jeunes filles car ils se sont fatigués des petites vieilles de leurs louanges ou bien ils apprennent à frissonner chez un voyant à demi détraqué qui attend dans des pièces obscures que les esprits viennent à lui et que l'esprit prenne la fuite à jamais ou bien ils écoutent un vieux joueur de flûte roué qui s'est ronronné ou grogné à qui des ventristes ont appris la tristesse des tons et le voilà qui joue de sa flûte selon le vent et prêche la tristesse avec des sons tristes et quelques-uns parmi eux sont même devenus veilleurs de nuit ils savent maintenant souffler dans leurs cornes se promener la nuit de ci de là et réveiller de vieilles choses endormies depuis longtemps pendant la nuit d'hier j'ai entendu près du mur du jardin cinq paroles à propos des vieilles choses elles venaient de telles veilleurs de nuit vieux chagrin et sec pour un père il ne prend pas assez soin de ses enfants des pères d'humains font cela mieux il est trop vieux il ne se soucie même plus de ses enfants voilà ce que répondit l'autre veilleur de nuit a-t-il donc des enfants ? si lui-même ne le prouve pas personne ne peut le prouver à sa place je voudrais depuis longtemps qu'il en apporta enfin la preuve et décives prouver comme si celui-là n'avait jamais prouvé quoi que ce fut prouver cela lui est difficile il tient beaucoup à ce qu'on le croit oui oui la foi rend heureux la foi en lui c'est ainsi que sont les vieilles gens pour nous c'est la même chose voilà ce que se dire l'un l'autre les deux vieux veilleurs de nuit les deux épouvantailles pour lumière et là-dessus ils soufflèrent tristement dans leurs cornes voilà ce qui arriva hier pendant la nuit près du mur du jardin mais moi mon coeur se tordit de rire il semblait vouloir se briser et ne savait pas où aller et m'ébranla la poitrine en vérité j'en mourrais un jour d'étouffer de rire à voir des ânes enivrés et à entendre ainsi des veilleurs de nuit douter de Dieu le temps n'est-il pas depuis longtemps passé pour tous les doutes de cette sorte qui donc est encore en droit de réveiller de vieilles choses de cette sorte endormi et craignant la lumière il y a bien longtemps que c'en est fini des vieux dieux et en vérité ils eurent une bonne fin de Dieu pleine de joie ils n'ont pas décliné en un long crépuscule jusqu'à la mort c'est le mensonge que l'on raconte bien au contraire ils se sont simplement tués de rire cela arriva lorsque le mot le mot le plus impie vient d'un dieu lui-même le mot il est un dieu tu n'auras pas d'autre dieu à part moi un vieux dieu à la barbe rageuse un jaloux s'oublia ainsi et tous les dieux rirent alors en vacillant sur leur chaise et ils s'écrièrent n'est-ce pas cela la divinité qu'il y ait des dieux mais pas un dieu que celui qui a des oreilles entende ainsi parlait Zaratoustra dans la ville qu'il aimait et qui est appelée la vache multicolore de là il n'avait plus que deux jours de marche pour retourner à sa caverne et auprès de ses animaux mais son âme ne cessait de se réjouir de la proximité de son retour chez lui le retour ô solitude ô toi maternatale solitude par trop longtemps j'ai vécu lointain dans de lointaines contrées pour ne pas revenir sans larmes auprès de toi menace-moi du doigt comme menace des mers souris-moi comme souris des mers dis-le donc quel était celui qui un jour impétueusement s'est éloigné de moi à la vitesse de la tempête celui qui en partant s'écriait j'étais par trop longtemps dans la solitude j'y ai désappris à me taire cela certes tu l'as maintenant appris ô Zaratoustra je sais tout et que parmi la multitude tu étais plus abandonné toi qui es un que tu ne le fus jamais auprès de moi une chose est l'abandon une autre la solitude cela tu l'as maintenant appris et que tu seras toujours sauvage et étranger parmi les hommes sauvage et étranger même quand ils t'aiment car ce qu'ils veulent tout d'abord c'est être ménagé par toute chose mais ici tu es chez toi à la maison ici tu peux tout dire et vider ton coeur ici rien n'a honte de sentiments cachés et bloqués ici toutes choses viennent caressantes à ton discours et te flat car elles veulent chevaucher ton dos ici tu chevauches vers la vérité sur toute parabole tu peux ici parler à toute chose loyalement et franchement et en vérité cela paraît un compliment à leurs oreilles qu'il y en est un pour parler droit avec toute chose mais être abandonné est quelque chose d'autre car te le rappelles-tu Zaratoustra lorsqu'en ce temps-là ton oiseau criait au-dessus de toi lorsque tu étais dans la forêt ne sachant où te diriger inexpérimenté à proximité d'un cadavre lorsque tu disais « Puissent mes animaux me conduire j'ai trouvé plus de danger parmi les hommes que parmi les animaux cela c'était être abandonné et te le rappelles-tu Zaratoustra quand tu étais sur ton île une fontaine de vin parmi des sauvides donnant et distribuant prodigant et versant aux assoiffés jusqu'à ce qu'enfin tu fusses seul assoiffé parmi les gens ivres et que de nuit tu te plaignais prendre ne donne-t-il pas plus de bonheur que donner et voler encore plus que prendre cela c'était être abandonné et te le rappelles-tu Zaratoustra lorsque vint ton heure la plus silencieuse et qu'elle t'entraîna loin de toi-même lorsqu'elle disait avec un méchant murmure parle et brise-toi lorsqu'elle te faisait regretter toute ton attente et tout ton silence et qu'elle décourageait ton humble courage cela c'était être abandonné oh solitude toi mon pays natal solitude avec quel bonheur et quelle tendresse ta voix me parle nous ne nous demandons rien nous ne nous plaignons pas nous franchissons ouvertement les portes ouvertes car tout est ouvert et clair auprès de toi et les heures aussi courent ici sur des pieds plus légers dans les ténèbres en effet le temps est plus lourd rapporté que dans la lumière ici toutes les paroles d'être et les écrins des mots s'ouvrent d'un coup pour moi tout ce qui est être veut ici devenir verbe tout ce qui est devenir veut apprendre par moi à parler mais là en bas tout discours est vain là l'oubli et le passage sont la meilleure sagesse cela je l'ai appris maintenant celui qui voudrait tout comprendre auprès des hommes celui-là devrait tout agresser mais pour cela j'ai les mains trop propres déjà que je n'aime pas à respirer même leur haleine hélas que m'a-t-il fallu vivre si longtemps dans leur bruit et leur souffle fétide ô bienheureux silence autour de moi ô senteur pur autour de moi ô comme ce silence aspire un souffle pur à plein poumon ô comme il écoute ce silence bienheureux mais là en bas tout discours on n'y entend plus rien on a beau annoncer sa sagesse au son des cloches les épiciers du marché en couvriront le son du teintement de leur son tout discours chez eux personne ne sait plus comprendre tout tombe dans l'eau rien ne tombe plus dans des puits profonds tout chez eux discours rien ne réussit plus ni s'achève tout caquette qui veut donc encore rester tranquille sur le nid et couver des oeufs tout chez eux discours tout est délayé en mots et ce qui hier était trop dur encore pour le temps et la dent du temps cela pend aujourd'hui des gueules des contemporains tout râpé et tout rongé tout discours chez eux tout est trahi et ce qui jadis était dit secret et intimité d'âme profonde le voilà qui aujourd'hui appartient aux trompettes de rue et à d'autres papillons ô être humain être étrange que tu es toi qui es vacarme dans des ruelles obscures te voilà maintenant derrière moi à nouveau mon plus grand danger est derrière moi c'est dans l'éménagement et la pitié qu'a toujours résidé mon plus grand danger et tout être humain veut qu'on le ménage et qu'on le souffre avec des vérités contenues la main un peu folle et le coeur fou du quelque chose est riche des petits mensonges de la pitié voilà comme j'ai toujours vécu au milieu des hommes j'étais assis au milieu d'eux déguisé prêt à me méconnaître pour que je les supporte et aimant à me le répéter sauf que tu es tu ne connais pas les hommes on désapprend ce conseil des hommes quand on vit parmi les hommes il y a trop de premiers plans dans tous les hommes compte à y chercher les yeux qui voient loin et qui désirent voir loin et quand ils me méconnaissaient moi bouffon que j'étais je les en épargnais pour cela plus que moi-même habitué que j'étais à la dureté à l'égard de moi-même et me vengeant souvent encore sur moi-même de ces ménagements tout piqué et vidé par des mouches venimeuses pareil à la pierre creusée par beaucoup de gouttes de méchanceté j'étais assis parmi eux et me persuadé par-dessus le marché tout ce qui est petit est innocent de sa petitesse c'est surtout ceux qui se nomment les bons que je trouvais être les mouches les plus venimeuses ils piquent en toute innocence ils mentent en toute innocence comment pourrait-il être juste à mon rencontre celui qui vit parmi les bons à celui-là la pitié apprend à mentir la pitié rend l'air lourd à toutes les âmes libres la bêtise des bons en effet est insondable me cacher moi et ma richesse c'est cela que j'ai appris là en bas car j'y ai trouvé chacun en outre pauvre en esprit ce fut le mensonge de ma pitié de savoir ce qu'il en est de chacun d'eux de voir et de sentir en chacun ce qui était pour eux assez d'esprit et ce qui était pour eux trop d'esprit leur sage plein de raideur je les appelais sages et non raides c'est ainsi que j'appris à avaler les mots leurs faux soyeurs je les appelais chercheurs et savants c'est ainsi que j'ai appris à échanger les mots les faux soyeurs attrapent des maladies en creusant sous de vieux gravats dorment des miasmes malsains on ne doit pas remuer le brouillet on doit vivre sur les montagnes c'est les narines bien heureuses que je respire à nouveau la liberté de la montagne enfin mon nez est délivré de l'odeur de tout l'être humain chatouillé de souffle d'air coupant comme si elle l'était de vin pétillant mon âme éternue elle éternue et se dit pleine d'allégresse à elle-même à ta santé ainsi parlai Zaratoustra des trois mots en rêve dans le dernier rêve du matin je me tenais aujourd'hui sur le promontoire d'une montagne de l'autre côté du monde je tenais une balance et je pesais le monde oh pourquoi mon aurore est-elle venue trop tôt elle m'a réveillé de son incandescence la jalouse jalouse elle l'est toujours des incandescence de mes rêves matinaux mesurable pour qui a le temps pesable pour un bon penseur à portée d'elle vigoureuse soluble pour les amateurs d'énigmes divines coriaces c'est ainsi que mon rêve a trouvé le monde mon rêve un hardi navigateur mi-voilier mi-rafale taciturne à l'égal des papillons impatient à l'égal des faucons comment pourrait-il bien avoir aujourd'hui patience et temps pour peser le monde ma sagesse lui a-t-elle parlé en secret ma sagesse ma sagesse de jour rieuse et éveillée laquelle se moque de tous les mondes infinis car elle dit où est la force là le nombre devient le maître il a plus de force avec quelle assurance mon rêve regardait ce monde fini ni curieux ni avide comme un vieillard ni craintif ni suppliant comme si une pomme ronde s'offrait à ma main une pomme d'or mûre à la peau fraîche et douce veloutée ainsi le monde s'offrait à moi comme si un arbre me faisait signe aux branches larges à la volonté forte recourbé pour être appuyé marche-pied pour ceux que le chemin a fatigué ainsi le monde était sur mon promontoire comme si des mains délicates m'apportaient un écrin un écrin ouvert pour l'enchantement Dieu plein de pudeur et de vénération ainsi aujourd'hui le monde s'offrit à moi pas assez énigme pour chasser de lui l'amour des hommes pas assez solution pour endormir la sagesse des hommes c'était une bonne chose bien humaine pour moi que le monde aujourd'hui ce monde dont on dit tant de mal que je remercie mon rêve matinal d'avoir ce matin de bonheur pu peser le monde il est venu à moi comme une bonne chose humaine ce rêve consolateur des cœurs et pour faire comme lui en plein jour et pour imiter et apprendre de lui ce qu'il y a en lui de meilleur je veux maintenant mettre les trois choses les plus mauvaises sur le plateau de la balance et bien les peser de façon humaine celui qui a appris à bénir celui-là aussi a appris à maudire qu'elles sont au monde les choses les plus maudites ce sont celles que je veux mettre sur la balance volupté appétit de domination appétit de soi-même ce sont là les trois choses les plus maudites jusqu'à maintenant et les plus médites et les plus calomniées ces trois choses je veux bien les peser humainement allons ici est mon promontoire et là-bas il y a l'océan il roule vers moi frisé caressant le fidèle vieux chien monstrueux aux mille têtes que j'aime allons ici je veux tenir la balance au-dessus de la mer qui roule et je choisis aussi un témoin pour qu'il regarde toi l'arbre ermite toi à la senteur forte toi qui te déploie largement en voûte toi que j'aime sur quel pont le maintenant va-t-il vers le jadis selon quelle contrainte ce qui est haut s'efforce-t-il à s'abaisser vers ce qui est bas et qu'est-ce qui ordonne à ce qui est haut de s'élever encore voici la balance égale et immobile j'y ai jeté trois lourdes questions l'autre plateau porte trois lourdes réponses volupté volupté l'épine et l'écharde pour tous les contempteurs du corps en chemise de pénitent maudite en tant que monde chez tous les adorateurs derrière monde car elle nargue et se moque de tous les professeurs d'embrouillamini volupté pour la canaille le lent feu où on la brûle le four bouillonnant et ronflant prêt pour le bois vers moulus et les torchons puants volupté pour les cœurs libres librement et innocemment le bonheur champêtre de la terre tout le trou plein de reconnaissance de tout avenir dans le maintenant volupté un doux poison seulement pour ceux qui est fané mais pour ceux qui ont la volonté du lion le grand cordial et le vin d'entre les vins ménagé avec respect volupté le grand bonheur image d'un bonheur plus haut et du suprême espoir car à beaucoup de choses le mariage est promis et plus encore que le mariage à beaucoup de choses plus étrangères entre elles que l'homme et la femme et qui a jamais compris combien étrangers l'homme et la femme sont l'un à l'autre volupté pourtant je veux avoir des clôtures autour de mes pensées et aussi autour de mes paroles pour que les porcs et les dilettantes ne fassent pas irruption dans mon jardin appétit de domination l'aiguillon ardent des cœurs durs les plus endurcis l'épouvantable martyr qui est réservé aux plus cruels la sombre flamme des bûchers vivants appétit de domination le frein maléfique que l'on impose aux peuples les plus vains c'est lui qui nargue toute vertu incertaine c'est lui qui chevauche toute monture et toute fierté appétit de domination le tremblement de terre qui brise et qui éventre tout ce qui est vermoulu et creux lui qui brise punissant grondant et roulant les sépulcres blanchis lui le point d'interrogation dont l'éclair jaillit à côté de réponses prématurées appétit de domination devant son regard l'homme rampe et se planque et se fait serre et s'abaisse plus bas que le serpent ou le porc jusqu'à ce qu'enfin le grand mépris crie par sa bouche appétit de domination le maître effrayant qui enseigne le grand mépris qui prêche aux villes et aux empires en leur disant en plein visage que cela en soit fini de toi jusqu'à ce que ce cri s'élève de leur propre bouche que cela en soit fini de moi appétit de domination lui qui monte séducteur même jusqu'au pur et au solitaire et à des hauteurs qui se suffisent à elles-mêmes incandescents comme l'amour qui peint les pourpres de la légresse de façon séduisante au ciel terrestre appétit de domination pourtant qui nommerait maladie un tel besoin qui porte ce qui est où à aspirer en bas à la puissance il n'y a rien il n'y a rien de maladif rien de morbide dans une telle aspiration dans une telle descente que la hauteur solitaire ne soit pas éternellement vouée à sa solitude et ne se contente pas éternellement d'elle-même que la montagne descende à la vallée et que les vents des sommets descendent vers les bas-fonds ô qui trouverait le vrai nom de baptême son nom véritable pour un tel désir vertu qui prodigue c'est ainsi que Zaratoustra appela jadis l'inexprimable et il arriva alors et en vérité cela arriva pour la première fois que sa parole fit l'éloge de l'égoïsme de l'égoïsme sain et robuste qui jaillit d'une âme puissante d'une âme puissante à laquelle appartient le corps élancé victorieux roboratif autour duquel chaque objet devient miroir le corps souple et séduisant le danseur dont l'image et la quintessence est l'âme heureuse d'elle-même une telle joie de soi-même qu'elle soit joie des âmes ou des corps s'appelle elle-même vertu avec ses mots de bien et de mal une telle joie de soi-même s'abrite dans des bosquets sacrés avec le nom de son bonheur elle bannit d'elle tout ce qui est méprisable elle bannit d'elle tout ce qui est lâche elle dit mal c'est ce qui est lâche celui qui lui semble méprisable c'est celui qui est toujours soucieux qui se plaint et gémit toujours celui qui ramasse jusqu'au plus menu sa vantage elle méprise aussi toute sagesse lamentable car en vérité il existe aussi une sagesse qui s'épanouit dans l'obscurité une sagesse d'ombre nocturne qui gémit sans cesse tout est vain la méfiance timide lui semble peu de choses tout comme celui qui veut des serments plutôt que des regards et des mains tout comme une sagesse part trop méfiante car une telle sagesse est le propre des âmes lâches moindre encore celui qui s'empresse à plaire le chien couchant qui aussitôt se met sur le dos plein d'humilité il existe aussi une sagesse qui est humble et rampante comme un chien épieuse et qui s'empresse de plaire elle est et n'éprouve que dégoût pour qui ne veut jamais se défendre pour qui ravale ses glaires empoisonnées et ses regards mauvais pour celui qui est par trop patient qui supporte tout se contente de tout cela en effet est le propre d'une nature servile cette bienheureuse joie de soi-même elle crache sur tout ce qui est servile que ce soit celui qui est servile à l'égard des dieux et des coups de pied divins ou que ce soit à l'égard des hommes et de stupides opinions humaines mauvais c'est ainsi qu'elle appelle tout ce qui est ployé tout ce qui ploie servilement les yeux qui clignent aux prisonniers les cœurs oppressés et cette façon fausse de céder qui embrasse avec de grosses lèvres lâches et faux semblant c'est ainsi qu'elle nomme les mots d'esprit des valets des vieillards et ceux qui sont fatigués et surtout la bouffonne folie des prêtres présomptueuse tortueuse la pire de toutes mais les faux sages tous les prêtres ceux qui sont fatigués du monde et tous ceux dont l'âme est de l'espèce féminine ou de l'espèce des valets ô combien leur jeu depuis toujours à jouer de mauvais tours à la soif de soi-même et jouer de vilains tours à la soif de soi-même c'est cela qu'en prétendait être vertu et qui devait s'appeler vertu et désintéressés c'est-à-dire oublieux de soi-même c'est ainsi que se désiraient eux-mêmes à juste titre tous ces lâches fatigués du monde ces araignées ces épères mais pour tout cela voici venir la journée la métamorphose l'épée de justice le grand midi alors beaucoup de choses seront révélées et celui qui proclame la santé et la sainteté du moi celui-là en vérité proclame aussi ce qu'il sait en devin voyez il vient il est proche le grand midi ainsi parlait Zaratustra de l'esprit de pesanteur le langage de ma bouche il vient du peuple je parle trop grossièrement et trop cordialement pour les pleutres en habit de soi et ma parole rend un son plus étranger encore pour les buveurs d'encre et les plus primitifs ma main est une main de fou malheur à toutes les tables et à tous les murs et malheur à tout ce qui est encore de la place pour les ornements et les barbouillages de fous bouffons mon pied est un sabot de cheval et je galope et je trottine par mon zévo dans un sens dans l'autre de ci de là et j'ai le diable au corps de plaisir quand je cours vite mon estomac n'est-il pas à coup sûr un estomac d'aigle car ce qu'il aime le mieux c'est la chair d'agneau il est certainement un estomac d'oiseau nourri de choses innocentes et de peu tout prêt et impatient de prendre son vol de s'envoler voilà ma façon d'être comment n'y aurait-il pas là quelque chose de l'oiseau et d'autant plus que je suis ennemi de l'esprit de pesanteur cela c'est la façon d'être des oiseaux et en vérité j'en suis l'ennemi juré l'ennemi héréditaire l'ennemi mortel oh ne s'est pas envolé ne s'est pas égaré le vol de mon inimitié je pourrais chanter bien des chansons sur ce sujet et je veux les chanter bien que je sois tout seul dans la maison vide et que je doive chanter pour mes propres oreilles il existe d'autres chanteurs il est vrai il leur faut une maison pleine pour leur amollir le gosier pour rendre leurs mains éloquentes et leur oeil expressif et leur cœur éveillé je ne suis pas pareil à cela celui qui un jour apprendra aux hommes à voler celui-là a déplacé toutes les bornes frontières toutes les bornes vont pour lui s'envoler il baptisera la terre d'un nouveau nom la légère l'oiseau autruche court plus vite que le cheval le plus rapide mais même lui fourre lourdement sa tête dans de la terre lourde ainsi fait l'homme qui ne s'est pas encore volé lourde lui apparaissent la terre et la vie et c'est l'esprit de pesanteur qui le veut ainsi mais celui qui veut devenir léger et oiseau celui-là doit s'aimer lui-même voilà ce que j'enseigne moi non certes de l'amour des malades et des malportants car chez cela même l'amour de soi pue il faut apprendre à s'aimer soi-même voilà ce que j'enseigne d'un amour sain et bien portant pour que l'on puisse y tenir auprès de soi-même et ne point vagabonder un tel vagabondage se baptise lui-même du nom d'amour du prochain c'est à l'aide de ce mot que l'on a le mieux menti jusque-là et le mieux pratiqué l'hypocrisie et surtout du côté de ceux qui plus que quiconque pesait à tout le monde et en vérité ce n'est pas là un commandement pour aujourd'hui ou pour demain apprendre à s'aimer bien au contraire c'est le plus ténu le plus subtil l'ultime et le plus patient de tous les savoir-faire pour celui qui possède quelque chose en propre cela est en effet bien caché et de tous les trésors cachés c'est le trésor propre qui est déterré en dernier c'est là l'oeuvre de l'esprit de pesanteur on nous met presque dans notre berceau déjà des mots et des valeurs pesants bien et mal c'est ainsi que l'on nomme ce don que l'on nous fait en son nom on nous pardonne de vivre et c'est à cette fin que l'on fait venir les petits enfants à soi pour leur interdire en tant voulu de s'aimer eux-mêmes telle est l'oeuvre de l'esprit de pesanteur et nous nous traînons fidèlement après nous les dons que l'on nous fait sur des épaules endurcies et par-dessus d'âpres montagnes et si nous transpirons on nous dit oui la vie est un pesant fardeau mais seul l'homme est lourd à porter cela vient de ce qu'il traîne trop de choses étrangères sur ses épaules pareil au chameau il s'agenouille et se laisse bien charger surtout l'homme fort celui qui aime apporter de lourdes charges celui qui le respect habite celui-là charge sur ses épaules trop de lourdes paroles trop de lourdes valeurs qui lui sont étrangères et voici que la vie lui paraît un désert et en vérité bien des choses qui vous sont propres sont lourdes à porter et beaucoup de ce qui est intérieur à l'homme est pareil à l'huître à savoir répugnant et gluant et difficile à attraper de sorte qu'il faut l'intercession d'une noble coquille avec de nobles ornements mais il faut aussi apprendre ce savoir-faire-là avoir une coquille et une belle apparence et un sage aveuglement mais une nouvelle fois ce qui trompe en l'homme sur main point c'est que maintes coquilles soient bien peu de choses et tristes et part trop coquillées bien de la bonté cachée et bien de la force cachée ne sont jamais devinées les friandises les plus délicieuses ne trouvent pas leur gourmet les femmes savent bien cela elles les plus délicieuses un peu plus grasses un peu plus maigres ou combien le destin dépend de si peu de choses l'homme est difficile à découvrir et pour lui-même encore le plus difficilement souvent l'esprit ment au sujet de l'âme c'est là l'oeuvre de l'esprit de pesanteur mais celui-là s'est découvert lui-même qui dit ceci est mon bien et mon mal par là il a fait taire la taupe et le nain qui disent bien pour tous mal pour tous en vérité je n'aime pas non plus ceux à qui toute chose paraît bonne et le monde le meilleur de tous ceux-là je les appelle les satisfaits de tout cette satisfaction de tout qui sait goûter toute chose ce n'est pas le goût du meilleur j'honore les palais et les estomacs récalcitrants et difficiles qui ont appris à dire moi et oui et non mais tout mâcher et tout digérer c'est là un vrai comportement de porc dire toujours oui c'est ce qu'ont appris les seuls ânes et leurs congénères le jaune profond et le rouge chaud c'est ainsi que le vœu mon goût il mêle du sang à toutes les couleurs mais celui qui crépit sa maison celui-là par là trahit une âme crépie de blanc les uns sont amoureux de momies les autres amoureux de fantômes et tous deux pareillement ennemis de la chair et du sang oh comme tous deux vont contre mon goût car j'aime le sang et je ne veux pas demeurer là où tout un chacun crache et expector tel est mon goût je préfère encore vivre parmi les voleurs et les parjures personne n'adore dans la bouche plus encore me répugnent tous les lécheurs de crachats et le plus ignoble animal humain que j'ai trouvé je l'ai baptisé parasite il ne voulait pas aimer et pourtant vivre d'amour j'appelle malheureux ceux qui n'ont qu'un choix devenir des animaux féroces ou de féroces dompteurs d'animaux je n'aimerais pas me construire ma cabane auprès d'eux malheureux j'appelle aussi ceux qui sont toujours contraints d'attendre ils vont contre mon goût tous les douaniers épiciers tous les rois et autres gardes-pays ou gardes-boutiques en vérité moi aussi j'ai appris à attendre et je l'ai appris de fond en comble mais je n'ai appris à attendre que moi et surtout j'ai appris à me tenir debout à marcher à courir à sauter et à grimper et à danser mais voici ce que j'enseigne celui qui un jour veut apprendre à voler celui-là doit d'abord apprendre à se tenir debout et marcher et à courir à grimper et à danser ce n'est pas du premier coup d'aile que l'on conquiert l'envol j'ai appris à grimper à main de fenêtre avec des échelles de cordes d'une jambe alerte et j'ai escaladé de haut mât être assis tout en haut des mâts de la connaissance ne me paraissait pas une petite félicité vacillé sur de haut ma appareille à une petite flamme une petite lumière certes mais pourtant une grande consolation pour les navigateurs égarés et les naufragés par bien des chemins et de bien des manières je suis parvenu à ma sagesse ce n'est pas par une seule échelle que je suis monté à la hauteur d'où mon oeil plonge dans mes lointains et ce n'est que de mauvais gré que je demandais mon chemin cela allait toujours contre mon goût je préférais interroger et essayer les chemins moi-même une tentative et une interrogation voilà ce que fut ma marche et en vérité il faut aussi apprendre à répondre à une telle interrogation mais cela c'est mon goût ni bon ni mauvais goût mais mon goût dont je n'ai plus honte et que je ne cache plus or ceci est mon chemin où est donc le vôtre ? voilà ce que je répondais à ceux qui me demandaient le chemin le chemin le chemin en effet il n'existe pas ainsi par les aratoustra des vieilles et des nouvelles tables je suis assis ici et j'attends entouré de tables brisées et de nouvelles aussi à moitié écrites quand mon heure viendra-t-elle l'heure où je sombrerai l'heure de mon déclin car une fois encore je veux aller vers les hommes c'est cela que j'attends maintenant car il faut d'abord que les signes viennent à moi pour que ce soit mon heure à savoir le lion qui rit avec les seins de colombe entre temps je parle comme quelqu'un qui a le temps je me parle à moi-même personne ne me raconte du nouveau aussi je me raconte à moi-même lorsque j'arrivais auprès des hommes je les trouvais assis sur une vieille fatuité tous prétendaient savoir depuis longtemps déjà ce qui était bien et mal pour l'homme discourir sur la vertu leur paraissait une vieillerie fatiguée et celui qui voulait bien dormir celui-là avant d'aller se coucher parlait encore du bien et du mal cette somnolence je la leur ai troublée lorsque j'enseignais ce qu'est le bien et le mal personne encore ne le sait à moins d'être un créateur mais celui-là c'est celui qui crée le but de l'homme et qui donne son sens à la terre et qui lui donne son avenir c'est par sa création seulement que quelque chose est bon ou mauvais et je leur ordonnais de renverser leur vieille chair où n'avait jamais été assise que cette vieille fatuité je leur ordonnais de rire de leur grand professeur de vertu de leur saint de leur poète et de tout leur libérateur du monde je leur ordonnais de rire de leur sage sinistre et de tous ceux qui jadis étaient juchés en épouvantail noir prodiguant les avertissements sur l'arbre de la vie je me suis assis près de leur grande allée de tombeaux en compagnie des charognes et des vautours et je me ris de tout leur jadis et de sa splendeur blette et tombée en vérité comme les prêcheurs de carême ou les fous bouffons j'ai crié et tempété contre toutes leurs grandes et leurs petites choses que ce qu'il y a de meilleur chez eux soit si petit que ce qu'il y a de pire chez eux soit également si petit voilà ce qui me fit rire mon sage désir criait et riait ainsi par ma bouche lui qui est né sur les montagnes une sagesse sauvage en vérité mon grand désir aux ailes bruissantes et souvent il m'a enlevé et emporté très haut très loin et au milieu du rire et alors je m'envolais frissonnant une flèche à travers le ravissement enivré de soleil loin vers des avenirs lointains qu'aucun rêve n'a encore vu vers des midis plus brûlants que jamais imaginé ne les imagina là-bas vers des lieux où les dieux qui dansent sont honte de tout vêtement qu'il me faille encore parler par images et boiter et bredouiller comme les poètes et en vérité j'ai honte d'être obligé encore d'être poète vers des lieux où tout le devenir me paraissait être dense de dieux et caprice divin où le monde me paraissait déchaîné et plein d'entrain et où il retournait à lui-même me semblait-il comme une fuite éternelle devant soi-même et une nouvelle quête de soi-même chez beaucoup de dieux comme la bienheureuse contradiction et comme le son retrouvé de sa propre voix et comme le retour à soi-même de beaucoup de dieux vers des lieux où le temps tout entier semblait la bienheureuse moquerie des instants où la nécessité était la liberté elle-même jouant bienheureuse avec les chardes de la liberté où je retrouvais aussi mon vieux diable mon ennemi juré l'esprit de pesanteur et tout ce qu'il a créé contrainte loi nécessité et conséquence et but et volonté et bien et mal car ne doit-il pas exister ce par-delà de quoi on danse ce que l'on franchit et dépasse en dansant ne faut-il pas au nom de ceux qui sont légers qui sont les plus légers qu'il existe des taupes et des nains pesants ce fut là aussi que je ramassais le mot surhumain au bord du chemin et où j'appris que l'homme était quelque chose qu'il fallait surmonter que l'homme est un pont et non un but qu'il se dit bienheureux de son midi et de son soir comme chemin vers de nouvelles aurores le mot le mot de Zaratoustra à propos du grand midi et tout ce que par ailleurs j'accrochais au-dessus de l'homme comme de secondes aurores pourpres en vérité je leur fis voir aussi de nouvelles étoiles tout en même temps que des nuits nouvelles et par-dessus les nuages et le jour et la nuit je tendis de plus le rire comme une toile de tente multicolore je leur ai appris toute ma poésie et toutes mes aspirations je leur appris à unir et à rassembler en une seule oeuvre poétique ce qui est fragment en l'homme et énigme et effroyable hasard en tant que poète devineur d'énigmes et rédempteur du hasard je leur ai appris à travailler à l'avenir et à délivrer par leur travail créateur tout ce qui était délivrer dans l'homme le passé et métamorphoser tout le il était jusqu'à ce que la volonté dise mais c'est ainsi que je le voulais c'est ainsi que je le voudrais voilà ce qui leur paraissait être rédemption et je leur appris à nommer ceux-ci seuls rédemption maintenant j'attends ma rédemption afin que j'aille pour la dernière fois auprès d'eux car une fois encore je veux aller auprès des hommes je veux décliner parmi eux en mourant je veux leur offrir le plus riche de mes dons j'ai appris cela du soleil quand il descend lui qui déborde de richesse alors il déverse l'or dans la mer à profusion inépuisable de sorte que le pêcheur le plus pauvre même rame avec une rame d'or voilà ce que je vis un jour je ne me lassais pas de verser des larmes tout en regardant pareil au soleil Zaratoustra aussi veut décliner le voilà assis ici et il attend entouré de vieilles tables brisées et de nouvelles à demi écrites voyez ici est une table nouvelle mais où sont mes frères qui la portent avec moi dans la vallée et dans les cœurs de chair voilà ce que mon grand amour exige pour ceux qui sont le plus loin ne ménage pas ton prochain l'homme est quelque chose qu'il faut surmonter il y a bien des voies et bien des manières pour ce surpassement à toi de voir mais seul un farceur pense l'homme est aussi quelque chose par-dessus quoi on peut sauter surmonte-toi toi-même en ton prochain et un droit que tu peux enlever de force tu ne dois pas te le laisser donner ce que tu fais personne ne peut te le rendre voyez il n'y a pas de rétribution celui qui ne peut commander à lui-même celui-là doit obéir il y en a qui peuvent se commander eux-mêmes mais il s'en faut de beaucoup pour qu'ils s'obéissent aussi c'est ainsi que le veut la façon des âmes nobles elles ne veulent rien avoir pour rien et moins que tout la vie celui qui est de la populace celui-là veut vivre pour rien mais nous autres à qui la vie s'est donnée nous pensons toujours ce que nous pourrions le mieux donner en retour et en vérité c'est une noble façon de parler celle qui dit ce que la vie nous promet nous allons le tenir pour elle la vie on ne doit pas vouloir jouir ou on ne donne pas à jouir et l'on ne doit pas vouloir jouir jouissance et innocence en effet sont les choses les plus pudiques qui soient toutes deux ne veulent pas qu'on les cherche on doit les avoir mais on doit plutôt s'il le faut chercher faute et douleur oh mes frères celui qui est un premier-né est toujours sacrifié mais nous sommes tous des premiers-nés nous saignons tous sur de secrètes tables de sacrifice nous brûlons et nous retissons tous en l'honneur de vieilles idoles ce qu'il y a de meilleur en nous est jeune encore cela excite les vieux gosiers notre chair est tendre notre peau n'est qu'une peau d'agneau comment n'exciterions-nous pas les vieux prêtres des servants d'idoles en nous-mêmes il habite encore le vieux prêtre idolâtre qui se fait retirer ce qu'il y a de meilleur en nous pour s'en régaler ah mes frères comment des premiers-nés ne seraient-ils pas des victimes mais c'est ainsi que le veut notre façon à nous et j'aime ceux qui ne veulent pas se préserver ceux qui déclinent je les aime de tout mon amour car ils vont de l'autre côté être vrai peu seulement le peuvent et celui qui le peut ne le veut pas encore mais ceux qui le peuvent le moins ce sont les bons ah c'est bon les hommes bons ne disent jamais la vérité pour l'esprit être bon de pareille manière est une maladie ils cèdent c'est bon ils se rendent leur cœur approuve leur fond intime obéit mais celui qui obéit ne s'entend plus lui-même tout ce qui est appelé mauvais par les bons doit se ressembler pour que naisse une vérité oh mes frères mais êtes-vous suffisamment méchant pour cette vérité l'audace téméraire la longue méfiance le non cruel le dégoût l'entaille faite dans le vivant qu'il est rare de les voir s'assembler mais d'une telle semence naît la vérité c'est à côté de la mauvaise conscience qu'est née jusqu'ici toute science brisé brisé vous qui accédez à la connaissance brisez les vieilles tables quand il y a des poutres sur l'eau quand passeraient les balustrades franchissent le fleuve en vérité on ne croit pas ceux qui disent tout coule tout coule mais au contraire même les benais les contredisent comment disent-ils on nous dit que tout coule mais que je sache les poutres et les balustrades sont au-dessus du fleuve au-dessus du fleuve tout est solide toutes les valeurs des choses les ponts les concepts tout le bien et tout le mal tout cela est solide quand vient le rude hiver le dompteur de fleuve alors même les plus malicieux se mettent à se méfier et en vérité ce ne sont pas seulement les benais qui disent alors tout ne serait-il pas stationnaire au fond tout est stationnaire cela c'est une vraie doctrine d'hiver une bonne chose pour des temps stériles une bonne consolation pour les hibernants et ceux qui se blottissent près des poils au fond tout est stationnaire mais là contre prêche le vent du dégel le vent du dégel un taureau qui n'a rien du bœuf de la bourre qui est un taureau furieux un destructeur qui de ses cornes coléreuses brise la glace mais la glace brise les passerelles oh mes frères tout ne coule-t-il pas maintenant toutes les balustrades et toutes les passerelles ne sont-elles pas tombées dans l'eau qui donc pourrait encore se raccrocher au bien et au mal malheur à nous gloire à nous le vent du dégel souffle prêchez ainsi mes frères dans toutes les rues il existe une vieille chimère elle a pour nom bien et mal jusqu'ici c'est autour des devins et des astrologues qu'a tourné la roue de cette chimère jadis on croyait aux devins et aux astrologues et c'est pourquoi l'on croyait que tout est destin tu dois puisque tu y es contraint puis de nouveau on se méfiait de tous les devins et de tous les astrologues et c'est pourquoi l'on croyait que tout est liberté tu peux car tu veux oh mes frères au sujet des étoiles et de l'avenir on n'a jamais que supposé et l'on n'a jamais rien su et c'est pourquoi jusqu'ici on n'a jamais que conjecturé à propos du bien et du mal et on n'en a jamais rien su tu ne déroberas point tu ne tueras point jadis de telles paroles passaient pour sacrées devant elles on fléchissait le genou et on baissait la tête et l'on enlevait ses souliers mais moi je vous demande où y a-t-il jamais eu de meilleurs brigands et de meilleurs assassins au monde que ne le furent les paroles sacrées de cette sorte n'y a-t-il pas en toute vie elle-même brigandage et assassinat et que de telles paroles étaient considérées comme sacrées n'a-t-on pas par là assassiné la vérité elle-même ou était-ce un prêche de la mort de tenir pour sacrer tout ce qui contredisait tout ce qui déconseillait la vie oh mes frères brisez brisez brisez-les-moi ces vieilles tables ceci est ma pitié pour ce qui s'est passé je le vois en effet offert sans défense au bon plaisir à l'esprit à la folie de chaque génération à venir qui interprète tout ce qui fut comme un pont menant jusqu'à elle il se pourrait que vienne un grand despote un méchant plein d'astuces qui par son bon ou son mauvais plaisir forcerait le passé et le contraindrait par la force jusqu'à ce qu'il lui servit de pont et de signes avant-coureurs et de héros et de cris du coq mais ceci est l'autre danger et mon autre pitié les pensées de celui qui est de la populace remontent jusqu'au grand-père mais avec le grand-père le temps cesse c'est ainsi que le passé est offert sans défense car il se pourrait qu'un jour la populace devint le maître et qu'elle noie alors le temps tout entier dans des eaux basses c'est pourquoi mes frères il faut une nouvelle noblesse qui serait l'adversaire de toute populace et de tout despotisme et qui écrirait sur de nouvelles tables de façon nouvelle le mot noble il est besoin en effet de beaucoup de nobles et de beaucoup de sortes de nobles pour qu'il existe de la noblesse ou bien comme je l'exprimais jadis sous forme de parabole c'est cela la divinité qu'il existe des dieux mais pas un dieu oh mes frères je vous consacre et je vous indique une nouvelle noblesse vous devez être pour moi les pères les éducateurs les semeurs de l'avenir en vérité non pas une noblesse que vous pourriez acheter comme les épiciers et avec l'or des épiciers car tout ce qui a son prix est de peu de valeur ce n'est pas d'où vous venez qui doit désormais vous faire honneur mais où vous allez votre volonté et votre pied qui veulent aller au-delà de vous-même voilà qui doit faire votre nouvel honneur en vérité votre honneur n'est pas d'avoir servi un prince qu'importe encore les princes ou d'être devenu le rempart de ce qui est afin que cela soit plus solide votre honneur ce n'est pas que votre espèce soit devenue courtisane à la cour et que vous ayez appris pareil aux flamands roses à vous tenir debout des heures durant dans des étangs sans profondeur car pouvoir rester debout est un mérite chez les courtisans et tous les courtisans croient qu'il fait partie de la félicité de l'au-delà d'avoir le droit de s'asseoir votre honneur ce n'est pas non plus qu'un esprit qu'ils ont appelé saint et conduit vos ancêtres dans les terres promises que moi je ne vous promets pas car là où a poussé le pire des arbres la croix ce pays là ne promet rien de bon et en vérité où que cet esprit saint ait conduit ses chevaliers leurs cortèges étaient toujours précédés par des chèvres et des oies et par des têtes de linottes et des toquets oh mes frères ce n'est pas en arrière que votre noblesse doit regarder mais au loin vous devez être des bannis de tous les pays de vos pères et de vos ancêtres c'est le pays c'est le pays de vos enfants que vous devez aimer que cet amour soit votre nouvelle noblesse ce pays encore à découvrir dans la mer la plus lointaine c'est lui que j'ordonne à vos voiles de chercher de chercher encore en vos enfants vous devez vous racheter le fait d'être les enfants de vos pères c'est ainsi que vous devez sauver tout le passé voilà la nouvelle table que je dispose au-dessus de vous pourquoi vivre tout est vain vivre c'est battre de la paille vivre c'est se brûler et ne point se réchauffer un tel bavardage vieilli passe encore pour de la sagesse mais qu'il soit vieux et sente le renfermer on ne l'en honore que davantage la moisissure aussi en oblie des enfants avaient le droit de parler ainsi ils craignaient le feu parce qu'il les brûlait il y a bien de l'enfant enfantillage dans les vieux livres de la sagesse et celui qui ne cesse de battre la paille comment pourrait-il en dire du mal il faudrait baillonner un tel fou des gens de cette sorte sont assis à table et ils n'apportent rien pas même la bonne fringale et les voilà qui blasphèment tout est vain mais bien manger et bien boire mes frères n'est certes pas un art vain brisez brisez-les-moi les tables des toujours mécontents tout est pur au pur ainsi parle le peuple mais moi je vous dis tout est port au port c'est pourquoi les exaltés et ceux qui laissent prendre la tête et le cœur prêchent ainsi le monde lui-même est un monstre boueux car tous ceux-ci ont l'esprit mal propre mais surtout ceux qui n'ont ni trêve ni repos à moins qu'ils ne puissent voir le monde de derrière ces gens de l'arrière-monde à ceux-là je leur dis en face bien que cela ne soit pas agréable à entendre le monde ressemble à l'homme par ceci qu'il a un derrière c'est vrai il y a beaucoup de boue dans le monde cela est vrai mais ce n'est pas pour cela encore que le monde lui-même est un monstre brueux il y a de la sagesse dans le fait que beaucoup de choses dans le monde sentent mauvais le dégoût lui-même donne des ailes et des forces pour deviner les sources il y a même dans le meilleur quelque chose de dégoûtant et le meilleur encore est quelque chose qu'il faut surmonter oh mes frères il y a beaucoup de sagesse dans le fait qu'il y a beaucoup de boue dans le monde voici les préceptes que j'entends dire par de pieux prêcheurs derrière-monde à leur conscience et en vérité sans malice et sans fausseté comme s'il n'y avait pas plus faux comme s'il n'y avait pas pire au monde laisse le monde être monde ne lève pas le petit doigt contre lui laisse celui qui veut étrangler les gens et qui veut les piquer les couper les écorcher ne lève pas le petit doigt la contre de cette façon ils vont bien apprendre à renoncer au monde et ta propre raison tu dois toi-même l'étrangler et la garotter car elle est une raison de ce monde de cette façon tu apprendras toi-même à renoncer au monde brisez mes frères brisez-les-moi ces vieilles tables des dévots brisez par vos paroles les préceptes de ces calomniateurs du monde celui qui apprend beaucoup celui-là désapprend toute avidité violente voilà ce que l'on se chuchote aujourd'hui dans toutes les ruelles obscures la sagesse fatigue rien ne vaut la peine tu ne désireras point cette table nouvelle je la trouvais suspendue même au-dessus des marchés à ciel ouvert brisez-les-moi brisez-les-moi aussi cette nouvelle table ce sont ceux qui sont fatigués du monde et les prédicateurs de la mort qui l'ont accroché et aussi les argousins car voyez c'est aussi une prédication pour la servitude qu'ils aient mal appris et pas du meilleur et qu'ils aient tout appris trop tôt et trop vite qu'ils aient mal mangé c'est de là que leur est venu leur estomac gâté leur esprit en effet est un estomac gâté lui il conseille la mort car en vérité mes frères l'esprit est un estomac la vie est une source de joie mais par la bouche de qui parle un estomac gâté perd de toute affliction pour celui-là toutes les sources sont empoisonnées accéder à la connaissance cela est plaisir pour qui a la volonté du lion mais celui qui est fatigué celui-là n'est que voulu toutes les vagues se jouent de lui et voilà qui est toujours la façon d'être des débiles ils se perdent sur leur route et en dernier lieu leur fatigue demande en outre pourquoi avons-nous parcouru des chemins tout est pareil ceux-là aiment à entendre prêcher rien ne vaut la peine vous ne devez pas vouloir mais ceci est une prédication pour la servitude oh mes frères Zaratustra vient comme un coup de vent frais pour tous ceux qui sont fatigués de leur route il fera encore éternuer bien des nés mon haleine libre souffle à travers les murailles pénètre dans les prisons et les esprits empoisonnés vouloir libère vouloir libère car la volonté est création voilà ce que j'enseigne et ce n'est que pour créer que vous devez apprendre et apprendre aussi vous devez l'apprendre de moi bien apprendre que celui qui a des oreilles entendent voici la barque elle conduit peut-être là-bas dans le grand néant mais qui veut s'embarquer dans ce peut-être personne parmi vous ne veut s'embarquer dans la barque de la mort comment alors pouvez-vous prétendre être fatigué du monde fatigué du monde et vous ne vous êtes même pas arraché à la terre je vous vois encore voluptueusement lié à la terre amoureux encore de la terre dans votre propre fatigue ce n'est pas pour rien que la lèvre vous pend un petit souhait terrestre est encore assis dessus et dans votre regard n'y flotte-t-il pas encore une petite image de plaisir de la terre que vous n'avez pas encore oublié il existe sur terre beaucoup de bonnes inventions les unes utiles les autres agréables à cause d'elles il faut aimer la terre et il y existe des choses si bien inventées qu'on croirait la poitrine d'une femme utile et agréable à la fois mais vous les fatigués de la terre vous qui êtes trop paresseux pour la terre on devrait vous battre des verges à coups de verges on devrait vous refaire des jambes alertes car si vous n'êtes pas des malades et des vauriens à la vie usée dont la terre est fatiguée alors vous êtes de malins flémards ou des chats voluptueux et gourmands qui se cachent et si vous ne voulez pas de nouveau courir joyeusement alors que le diable vous emporte il ne faut pas vouloir être le médecin d'un curable voilà ce qu'enseigne Zaratoustra que le diable vous emporte mais il faut plus de courage pour faire une fin que pour faire un nouveau vers tous les médecins et tous les poètes le savent bien oh mes frères il existe des tables qu'a créé la fatigue progressive il existe des tables qu'a créé la paresse la pourrie bien qu'elles parlent de la même façon elles ne veulent pas qu'on les écoute l'une et l'autre de la même façon voyez donc cet homme qui se consume de soif il n'est plus qu'à un empant de son but mais de fatigue il s'est couché ici dans la poussière entêté lui ce brave de fatigue il en baille face au chemin à la terre au but et face à lui-même il ne fera pas un pas de plus ce brave voici que le soleil lui envoie son incandescence et que les chiens lèchent sa sueur mais il reste là couché dans son entêtement et préfère mourir de soif mourir de soif à un empant de son but en vérité il vous faudra bien le tirer par les cheveux pour le faire entrer dans son ciel ce héros mieux encore et que vous le laissiez coucher là où il s'est mis que le sommeil lui vienne le consolateur avec une averse bruissante et rafraîchissante laissez-le étendu jusqu'à ce qu'il s'éveille de lui-même jusqu'à ce que de lui-même il récuse toute fatigue et tout ce que la fatigue enseignait à travers lui ayez soin seulement mes frères de chasser de lui les chiens ses rôdeurs paresseux et toute la vermine grouillante toute la vermine grouillante des cultivés qui se donne du bon temps avec la sueur des héros je trace des cercles autour de moi et des frontières sacrées toujours moins nombreux sont ceux qui montent avec moi sur des montagnes toujours plus hautes je construis un massif avec des signes plus sacrés mais où que vous vouliez grimper avec moi ô mes frères prenez garde qu'un parasite ne grimpe pas avec vous parasite c'est une vermine rampante qui s'insinue et veut s'engraisser de tous recoins malades et blessés et c'est son savoir-faire à ce parasite de deviner les âmes qui s'élèvent et leurs moments de fatigue dans votre rancœur et votre découragement dans votre délicate pudeur il construit son nid répugnant où le fort est faible où celui qui est noble et part trop doux c'est là qu'il installe son nid répugnant le parasite habite là où celui qui est grand a de petits recoins meurtris de tout ce qui est quelle est l'espèce la plus haute et quelle est la moindre le parasite est l'espèce la moindre mais celui qui est de l'espèce la plus haute celui-là nourrit le plus grand nombre de parasites l'âme en effet dont l'échelle est la plus longue et qui descend donc le plus bas comment le plus grand nombre de parasites ne s'y tiendrait-il pas l'âme la plus vaste qui peut courir vagabonder et flotter le plus loin en son propre sein l'âme la plus nécessaire qui de plaisir se jette dans le hasard l'âme qui est qui plonge dans le devenir elle qui possède et qui veut entrer dans le vouloir et l'exigence l'âme qui se fuit elle-même et qui se rattrape elle-même dans le cercle le plus lointain l'âme la plus sage à qui la folie dit le plus de douceur l'âme qui s'aime le plus en laquelle toutes choses ont leur courant et leur contre-courant et leur flux et leur reflux oh comment l'âme la plus haute n'aurait-elle pas aussi les pires parasites oh mes frères suis-je donc cruel mais je dis ce qui tombe on doit encore le pousser par-dessus le marché tout ce qui est d'aujourd'hui tombe et succombe on voudrait le retenir mais moi je veux encore le pousser connaissez-vous la volupté de faire rouler des pierres dans des profondeurs abruptes ces hommes d'aujourd'hui regardez-les donc comme ils roulent dans mes profondeurs je suis un prélude à de meilleurs joueurs oh mes frères un exemple faites selon mon exemple et celui à qui vous n'apprenez pas à voler à celui-là apprenez à tomber plus vite j'aime les braves il ne suffit pas d'être bon sabreur il faut aussi savoir sur qui l'on frappe et souvent il y a plus de bravoure à se retenir et à passer pour se réserver pour un ennemi plus digne vous ne devez avoir d'ennemis que haïssables mais non pas d'ennemis méprisables vous devez être fier de votre ennemi voilà ce que j'ai déjà enseigné une fois il faut que vous vous ménagiez pour l'ennemi plus digne aux mes amis c'est pourquoi il faut passer sur bien des choses et tout particulièrement sans vous arrêter à la nombreuse canaille qui vous corne aux oreilles à propos du peuple et de nations gardez votre oeil pur de leur pour et de leur contre il y a là beaucoup de choses justes et beaucoup de choses dites à tort mais celui qui regarde le spectacle en est empli de colère regardez ou tapez dans le tas c'est là tout un c'est pourquoi allez-vous-en dans les forêts et laissez dormir votre épée suivez vos chemins et laissez les peuples et les nations aller leur chemin à eux des chemins obscurs en vérité où ne se lèvent pas même les aurores boréales d'un quelconque espoir que règne donc l'épicier là où tout ce qui brille encore est de l'or d'épicier ce n'est plus le temps des rois ce qui aujourd'hui s'intitule peuple ne mérite pas de roi voyez donc comme ces peuples imitent eux-mêmes les épiciers ils vont ramasser le moindre avantage dans les ordures ils s'épient les uns les autres ils se copient c'est ce qu'ils appellent bon voisinage au temps lointain et bienheureux où un peuple se disait je veux être maître sur d'autres peuples car mes frères il faut que ce qu'il y a de meilleur règne ce qu'il y a de meilleur veut régner et là où on enseigne autre chose c'est que ce qu'il y a de meilleur manque si cela avait le pain pour rien malheur que pourrait-il cela réclamer à corps et à cri leur entretien voilà ce dont ils s'entretiennent et il faut qu'ils aient du mal ils sont des bêtes de proie dans leur travail il y a encore de la rapine dans leur gain il y a aussi de la ruse c'est pourquoi il faut qu'ils aient du mal il faut donc qu'ils deviennent de meilleures bêtes de proie plus fines plus intelligentes plus semblables à des êtres humains l'être humain en effet est la meilleure bête de proie l'homme a déjà dérobé à tous les animaux leur vertu c'est ce qui fait que de tous les animaux c'est l'homme pour qui la vie a été la plus dure il n'y a plus que les oiseaux au-dessus de lui et si l'homme apprenait en outre à voler en malheur jusqu'à quelle hauteur s'envolerait son goût de la rapine c'est ainsi que je veux homme et femme l'un propre à la guerre l'autre propre à l'enfantement mais tout de propre à la danse par la tête et par les jambes et que soit perdue la journée où l'on n'ait pas dansé une seule fois et que soit fausse pour nous chaque vérité auprès de laquelle il n'y a pas eu au moins un éclat de rire les mariages que vous concluez veillez à ce que ce ne soit pas une mauvaise conclusion vous avez conclu trop vite il s'ensuit alors la rupture il vaut mieux encore rompre mariage que plier et mentir en mariage voilà ce que me dit une femme certes j'ai rompu le mariage mais d'abord le mariage m'a rompu moi j'ai toujours trouvé les malunis les plus assoiffés de vengeance ils s'en prennent au monde entier de ne plus pouvoir courir seul c'est pourquoi je veux que ceux qui sont loyaux se disent l'un à l'autre nous nous aimons efforçons-nous de conserver notre amour ou bien notre promesse a-t-elle été une erreur donnez-nous un sursis et une petite union pour que nous voyons si nous sommes aptes aux longues unions c'est une grande chose que d'être toujours à deux tel est le conseil que je donne à ceux qui sont loyaux et qu'en serait-il de mon amour pour le surhumain et pour tout ce qui est à venir si je conseillais et parlais autrement que le verger du mariage mes frères ne vous aide pas seulement à vous perpétuer mais aussi à vous élever celui qui a été instruit des vieilles origines voyez celui-là au bout du compte cherchera les sources de l'avenir et de nouvelles origines oh mes frères le temps n'est pas loin où écloront des peuples nouveaux et où de nouvelles sources s'écouleront en bruissant dans de nouvelles profondeurs le tremblement de terre en effet ensevelit bien des puits il faut beaucoup mourir de soif mais il faut aussi venir au jour des forces intérieures et des sources cachées le tremblement de terre révèle des sources nouvelles dans le tremblement de terre des vieux peuples surgissent des sources nouvelles et celui qui s'écrit regardez voici un puits pour beaucoup d'assoiffés un coeur pour beaucoup qui désirent une volonté pour beaucoup d'outils autour de celui-là un peuple se rassemblera c'est-à-dire beaucoup d'hommes qui essaient qui s'est commandé et qui est contraint d'obéir voilà ce que l'on essaie ah et au prix de combien de longues recherches de délibérations d'apprentissages et de tentatives recommencées la société humaine c'est une tentative voilà ce que j'enseigne une longue recherche mais c'est celui qui commande qu'elle recherche une tentative oh mes frères et pas un contrat brisé brisé-moi un tel mot pour coeur mou et moitié de moitié oh mes frères chez qui existe-t-il le plus grand danger pour tout l'avenir humain n'est-ce pas auprès des bons et des justes chez ceux qui disent et sentent du fond du coeur nous savons bien ce qui est bon et ce qui est juste et nous l'avons de plus malheur à ceux qui cherchent encore ici et quels que soient les dommages que puissent provoquer les méchants le dommage provoqué par les bons est le plus dommageable des dommages et quels que soient les dommages provoqués par ceux qui calomnie le monde le dommage provoqué par les bons est le plus dommageable des dommages oh mes frères celui qui un jour a dit ce sont des pharisiens celui-là a vu jusqu'au fond du coeur des bons et des justes mais on ne le comprit point les bons et les justes eux-mêmes n'eurent point le temps de comprendre leur esprit emprisonné dans leur bonne conscience la bêtise des bons et d'une insondable intelligence mais ceci est la vérité les bons nécessairement sont des pharisiens ils n'ont pas le choix les bons nécessairement crucifient celui qui s'invente sa propre vertu telle est la vérité mais le second qui découvrait leur pays pays coeur et terre des bons et des justes ce fut celui qui demanda quel est celui qu'il haïsse le plus c'est le créateur qu'il haïsse le plus celui qui brise des tables et de vieilles valeurs ce briseur il l'appelle un criminel les bons en effet ils ne peuvent pas créer ils sont toujours le commencement de la fin ils crucifient celui qui grave des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles ils sacrifient l'avenir à eux-mêmes ils crucifient tout avenir humain les bons ils furent toujours le commencement de la fin oh mes frères avez-vous compris cette autre parole est-ce que je vous dis jadis sur le dernier homme chez qui y a-t-il le plus grand danger pour tout avenir humain n'est-ce pas chez les bons et les justes brisez brisez-les-moi les bons et les justes oh mes frères avez-vous compris cette autre parole vous me fuyez vous êtes effrayé vous tremblez devant cette parole oh mes frères lorsque je vous enjoignis de briser les bons et les tables des bons c'est alors seulement que j'embarquais l'homme sur sa haute mer et ce n'est que maintenant que va lui venir le grand effroi le regard que l'on jette tout autour de soi la grande maladie le grand dégoût le grand mal de mer les bons vous ont enseigné de faux rivages de fausses sécurités vous étiez né et à l'abri dans les mensonges des bons tout jusqu'au fond est devenu mensonger et tordu du fait des bons mais celui qui a découvert le pays humain celui-là aussi a découvert le pays avenir des humains or je vous veux maintenant matelots vaillants et patients marcher droit attend mes frères apprenez à marcher droit la mer se déchaîne il y en a beaucoup qui veulent se redresser grâce à vous la mer se déchaîne tout est à la mer allons en route vieux coeur de matelot qu'importe la patrie notre gouvernail veut se diriger vers le lieu où est le pays de nos enfants vers cet endroit au loin plus impétueux que la mer notre désir se précipite comme la tempête pourquoi si dur dit un jour au diamant le charbon de mystique ne sommes-nous pas des proches parents pourquoi si mou oh mes frères voilà ce que je demande moi n'êtes-vous pas mes frères pourquoi si mou pourquoi tant de mollesse pourquoi autant céder pourquoi y a-t-il autant de reniement tant de dénégation dans votre coeur et si peu de destin dans votre regard et si vous ne voulez pas être dédestiné et inexorable comment pourriez-vous vaincre avec moi et si votre dureté ne veut pas jeter des éclairs et séparer et tailler comment pourriez-vous un jour créer avec moi les créateurs en effet sont durs et cela doit vous paraître une félicité de presser votre main sur des millénaires comme sur de la cire une félicité d'écrire sur la volonté des millénaires comme sur un métal dur comme de l'airain plus dur que de l'airain plus noble que de l'airain l'extrême dureté c'est seulement cela qui est le plus noble je suspends au-dessus de vous cette nouvelle table ô mes frères devenez dur ô toi ma volonté toi tournant de toute détresse toi ma nécessité garde-moi de toutes les petites victoires toi qui es destiné à mon âme toi que je nomme destin toi lent moi au-dessus de moi garde et ménage-moi pour un grand destin et ta grandeur ultime ma volonté ménage-la toi pour l'ultime que tu sois inexorable dans ta victoire à qui n'a pas été vaincu par sa victoire hélas de qui le regard ne s'est-il pas obscurci dans ce crépuscule enivré à de qui le pied n'a-t-il pas vacillé et n'a-t-il pas dans sa victoire désappris à se tenir debout que je sois un jour prêt et mûr dans le grand midi prêt et mûr pareil elle est un incandescent au nuage où l'éclair est en gestation pareil au pis qui se gonfle de lait prêt à moi-même et à ma volonté la plus cachée un arc qui brûle d'avoir sa flèche une flèche qui brûle d'aller vers son étoile une étoile prête et mûre en son midi incandescente transpercée pleine d'allégresse sous les flèches anéantissantes du soleil un soleil moi-même et une volonté solaire inexorable prêt à anéantir au milieu de sa victoire ô volonté tournant de toute détresse toi ma nécessité épargne-moi pour une grande victoire ainsi parlait Zarathoustra le convalescent un matin peu après son retour à sa caverne Zarathoustra se leva d'un bond de sa couche tel un fou il se mit à crier d'une voix effrayante et gesticula comme si sur sa couche il y en avait encore un autre qui ne voulait pas se lever et la voix de Zarathoustra éclatait au point que ces animaux arrivèrent effrayés et que de toutes les cavernes et de tous les refuges à proximité de la caverne de Zarathoustra les bêtes s'enfuirent en volant en voltant en rampant en sautant selon qu'il leur était donné pied ou aile mais Zarathoustra prononça les paroles que voici monte ô pensée d'abîme monte de ma profondeur je suis ton chant du coq et ta lueur du matin vert dormeur que tu es allons debout debout ma voix va t'éveiller pareil au chant du coq détache les liens qui bougent tes oreilles écoute car je veux t'entendre debout debout il y a ici assez de tonnerre pour que les tombes elles-mêmes apprennent à entendre et essuie tes yeux pour en chasser tout ce qui est aveuglement stupidité et étonnement écoute-moi aussi avec tes yeux ma voix est un moyen de guérison pour des aveugles nés et seras-tu éveillé alors tu le resteras éternellement ce n'est pas dans ma manière de tirer les arrières-grands-mères du sommeil pour leur dire de continuer à dormir tu bouges tu t'étires tu râles debout debout ce n'est pas pousser des râles c'est parler que je te veux entendre Zaratoustra t'appelle lui le sans-dieu l'impie moi Zaratoustra le défenseur de la vie l'intercesseur de la souffrance l'intercesseur du cercle c'est toi que j'appelle ma pensée d'abîme extrême salut à moi tu viens je t'entends mon abîme parle j'ai retourné ma dernière profondeur et l'ai porté à la lumière salut à moi viens donne la main ah laisse et holà dégoût 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 malheur à moi à peine Zaratoustra avait-il dit ces mots qu'il s'effondra sur le sol pareil à un mort et resta longtemps semblable à un mort mais lorsqu'il revient à lui il était blême et il tremblait il restait couché et de longtemps il ne voulut ni boire ni manger un tel état de choses lui dura 7 jours ces animaux ne le quittèrent ni de jour ni de nuit excepté les moments où l'aigle s'envolait pour chercher de la nourriture et ce qu'il ramenait ce dont il faisait sa proie il le posait sur la couche de Zaratoustra de sorte qu'à la fin Zaratoustra fut couché sous des baies rouges et jaunes des raisins des pommes d'api des herbes odorantes et des pommes de pain mais à ses pieds il y avait étendu deux agneaux que l'aigle avait à grand peine arrachés à leur berger enfin après 7 jours Zaratoustra se dressa sur sa couche prit une pomme d'api dans sa main la sentit et en trouva l'odeur agréable alors ces animaux se dire que le moment était venu de lui parler ô Zaratoustra dire-t-il te voilà étendu ainsi depuis 7 jours déjà les yeux lourds ne veux-tu pas enfin te remettre sur tes pieds sors de ta caverne le monde t'attend comme un jardin le vent joue avec de lourds parfums qui veulent aller vers toi et tous les ruisseaux aimeraient te suivre toutes les choses se languissent de toi depuis 7 jours que tu es resté seul sors de ta caverne toutes les choses veulent être tes médecins as-tu accédé à une connaissance nouvelle amère et pesante tu étais étendu là pareil à une pâte en fermentation ton âme a levé et a débordé de toutes parts ô mes animaux répondit Zaratoustra continuez à jacasser ainsi et laissez-moi écouter cela me réconforte que vous jacassiez ainsi là où on jacasse le monde s'étend devant moi tel un jardin quelle aimable chose qu'il existe des mots et des sons les mots et les sons ne sont-ils pas des arcs-en-ciel et des ponts illusoires entre ce qui est éternellement séparé à chaque âme appartient un autre monde pour chaque âme chaque autre âme est un arrière-monde c'est entre ce qui est le plus semblable que l'apparence fait les plus beaux mensonges car c'est par-dessus le plus petit abîme qu'il est le plus difficile de tendre un pont et comment y en aurait-il un en dehors de moi il n'y a pas d'extérieur mais cela nous l'oublions en entendant vibrer les sons qu'il est doux d'oublier noms et sons n'ont-ils pas été donnés aux choses pour que l'homme y prenne plaisir c'est une douce folie que le langage grâce à lui l'homme passe en dansant sur toutes les choses que parler est aimable et que le mensonge de tous les sons est aimable au bruit des sons notre amour danse sur des arc-en-ciel multicolores oh Zaratustra dirent alors les animaux pour ceux qui pensent comme nous toutes les choses dansent d'elles-mêmes tout vient et se tend la main et rit et s'enfuit et revient tout s'en va tout revient éternellement roule la roue de l'être tout meurt tout refleurit éternellement se déroule l'année de l'être tout se brise tout est assemblé de nouveau éternellement se bâtit la même maison de l'être tout se sépare tout se retrouve éternellement l'anneau de l'être reste fidèle à lui-même à chaque bref instant commence l'être autour de chaque ici roule la sphère là-bas le milieu est partout le chemin de l'éternité est courbe oh vous vous font plaisantin hors garengaine que vous êtes répondit Zaratoustra et il sourit à nouveau vous savez si bien ce qui devait s'accomplir en sept jours et vous savez comment ce monstre est entré dans mon gosier et m'étranglait mais d'un coup de dent je lui tranchais la tête et la crachais loin de moi et vous vous en avez déjà fait une rengaine or me voici étendu ici encore fatigué de ce coup de dent et d'avoir craché malade encore de ma propre délivrance et vous avez regardé tout cela oh mes animaux êtes-vous vous aussi cruel avez-vous voulu regarder ma grande douleur comme les êtres humains l'être humain en effet est l'animal le plus cruel c'est lors des tragédies des combats de taureaux et des crucifixions qu'il s'est jusqu'ici senti le mieux sur la terre et lorsqu'il s'inventa l'enfer voyez ce fut son paradis sur terre quand le grand homme crie aussitôt le petit homme accourt aussi vite qu'il le peut et de jouissance la langue lui pend de la bouche mais lui appelle cela sa pitié l'homme petit le poète surtout avec quelle assiduité il accuse la vie à coups de mots écoutez-le mais que votre oreille ne laisse pas échapper la jouissance que contient toute accusation de tels accusateurs de la vie la vie en vient à bout d'un cil mon dieu tu m'aimes dit-elle l'insolente attends encore un peu je n'ai pas encore le temps pour toi l'homme est à l'égard de lui-même l'animal le plus cruel et chez tout ce qui se nomme pêcheur porteur de croix ou pénitent que vos oreilles ne laissent pas échapper la volupté que recèle cette plainte et cette accusation et moi-même est-ce que je veux par là être l'accusateur de l'homme ah mes animaux j'ai appris jusqu'ici seulement que ce qu'il y a de pire en l'homme est nécessaire pour ce qu'il y a en lui de meilleur que tout ce qu'il y a de pire en lui est sa force la meilleure et la pierre la plus dure pour le créateur le plus haut et que l'homme doit devenir meilleur et pire je n'étais pas attaché à ce bois-ci du supplice qui est de savoir que l'homme est méchant mais je criais comme personne n'a crié hélas faut-il que ce qu'il y a de pire en l'homme soit si peu de choses hélas faut-il que ce qu'il y a de meilleur en lui soit si peu de choses c'est d'être si grandement saturé de l'homme qui m'a étranglé c'est cette satiété qui s'est faufilée dans mon gosier et ce que prédisait le devin tout est pareil rien ne vaut la peine savoir étouffe un long crépuscule un long crépuscule boitillet devant moi une tristesse morte de fatigue que la mort enivrait et qui parlait tout en baillant et disait il revient toujours l'homme dont tu es fatigué l'homme petit voilà ce que ma fatigue disait en baillant et elle traînait la patte et ne parvenait pas à s'endormir je vis la terre des hommes se muer en caverne son sein s'affaissait tout ce qui était vivant devint de la pourriture humaine et des ossements et un passé vermoulu sur toutes les tombes des hommes mon gémissement s'attardait sans pouvoir les quitter mon gémissement et mon questionnement coassaient et m'étouffaient et rongeaient et se lamentaient jour et nuit hélas l'homme revient éternellement l'homme petit revient éternellement un jour je les ai vus tous nus tous les deux l'homme le plus grand et l'homme le plus petit je les ai vus par trop semblables par trop humains encore le plus grand par trop petit le plus grand c'est ce qui fait que j'en ai assez de l'homme et éternel retour aussi de ce qui est le plus petit voilà ce qui me fit en avoir assez de toute existence un dégoût 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 ainsi parlait Zarathoustra et il soupirait et il frissonnait car il se rappelait sa maladie mais ces animaux alors ne le laissèrent pas continuer ne dis plus rien au toit le convalescent voilà ce que lui répondirent ces animaux va-t'en plus tôt sors va là où le monde t'attend par rien jardin va vers les roses et les abeilles et vers les vols de colombes mais va surtout chez les oiseaux chanteurs pour que tu apprennes d'eux le chant chanter en effet est pour les convalescents celui qui est en bonne santé peut certes parler et si celui qui est en bonne santé veut lui aussi des chansons ce sont pourtant d'autres chansons que celles que veut le convalescent un bouffon plaisantin et hors regard rengaine que vous êtes taisez-vous donc répondit Zarathoustra et il sourit de ces animaux comme vous savez bien quelle consolation je me suis inventée pour moi-même en ces sept jours qu'il me faille à nouveau chanter c'est cette consolation-là que je me suis inventée et cette guérison voulez-vous en refaire tout de suite une rengaine ne continue pas lui répondirent de nouveau ces animaux refais-toi plutôt une lire une nouvelle lire car vois Osaratoustra pour tes nouvelles chansons il te faut de nouvelles lir chante et déborde Osaratoustra guéris ton âme par de nouvelles chansons pour que tu portes ton grand destin qui ne fut le destin d'aucun homme encore car tes animaux le savent bien Osaratoustra qui tu es et qui tu dois devenir vois tu es celui qui enseigne l'éternel retour c'est cela désormais ton destin qu'il te faille être le premier à donner cet enseignement comment ce grand destin ne serait-il pas aussi ton danger le plus grand et ta maladie la plus grande vois nous savons ce que tu enseignes que toutes les choses reviennent éternellement et nous-mêmes avec elles et que nous avons déjà été là une éternité de fois et toutes choses avec nous tu enseignes qu'il existe une grande année du devenir un monstre de grande année tel un sablier il lui faut sans cesse se retourner pour s'écouler et se vider à nouveau de telle sorte que toutes ces années soient semblables à elles-mêmes dans ce qu'il y a de très grand comme dans ce qu'il y a de très petit de telle sorte qu'au cours de chaque grande année nous soyons semblables à nous-mêmes dans ce qu'il y a de plus grand comme dans ce qu'il y a de plus petit et si tu voulais mourir maintenant nous savons en quels termes tu te parlerais à toi-même mais tes animaux te demandent de ne pas mourir encore tu parlerais et sans trembler en respirant largement plutôt d'allégresse car un grand poids et un lourd accablement te seraient ôtés au toi le plus patient maintenant je meurs et je disparais dirais-tu et un bref instant je ne fis plus rien les âmes sont aussi mortelles que les corps mais le nœud de cause dans lequel je suis emmêlé revient il me créera de nouveau moi-même je fais partie des causes de l'éternel retour je reviens avec ce soleil avec cette terre avec cette argile avec ce serpent non pas à une vie nouvelle à une vie meilleure ou à une vie semblable je reviens éternellement à cette même vie identique dans ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus petit pour que j'enseigne de nouveau l'éternel retour de toute chose afin de proclamer à nouveau la parole du grand midi de la terre et de l'homme pour annoncer à nouveau aux hommes le surhumain j'ai prononcé ma parole ma parole me brise c'est ainsi que le veut mon sort éternel je péris en tant qu'annonciateur l'heure est venue pour que celui qui périsse bénisse lui-même c'est ainsi que finit le déclin de Zaratoustra et se retirèrent précautionneusement du grand désir ô mon âme je t'ai appris à dire aujourd'hui comme on dit jadis ou naguère et je t'ai appris à danser ta ronde par-dessus tout ici tout là-bas et tout plus loin encore ô mon âme je t'ai délivré de tous tes recoins j'ai balayé la poussière les araignées et la pénombre qui te recouvrait ô mon âme je t'ai lavé de ta petite pudeur et de ta petite vertu en coin et je t'ai convaincu de te tenir nu devant les yeux du soleil j'ai soufflé sur ta mer rouleuse avec la tempête qui a pour non esprit j'ai chassé tous les nuages et j'ai même étranglé l'étrangleur nommé péché ô mon âme je te donnais le droit de dire non comme la tempête et de dire oui comme le dit le ciel ouvert tu es là silencieuse comme la lumière et tu vas maintenant silencieuse à travers les tempêtes négatrices ô mon âme je t'ai rendu ta liberté sur ce qui est créé sur ce qui est incréé et qui connaît comme tu la connais la volupté de ce qui est futur ô mon âme je t'ai appris le mépris le mépris qui ne vient pas comme un ver rongeur le grand mépris plein d'amour celui qui aime le plus quand il méprise le plus ô mon âme je t'ai appris à être assez convaincante pour convaincre et faire venir jusqu'à toi les raisons elles-mêmes pareil au soleil qui convainc même la mer et la fait monter jusqu'à sa hauteur à lui ô mon âme je t'ai débarrassé de toute obéissance de toute génuflité de tout propos servile je t'ai donné moi-même le nom tournant de la nécessité et destin ô mon âme je t'ai donné des noms nouveaux et des jouets multicolores je t'appelais destin et volume des volumes et cordon ombilical du temps et cloche d'azur ô mon âme à ton royaume terrestre j'ai donné à boire toute sagesse tous les vins nouveaux et tous les forts vins vieux immémoriaux de la sagesse ô mon âme j'ai versé sur toi chaque soleil et chaque nuit et chaque silence et chaque désir alors je t'ai vu pousser tel un cèpe de vigne ô mon âme te voilà là debout lourde croulante de richesse les pigonflés et les grains de raisin serré d'un bras mordoré serré et pressé par ton bonheur attendant à force de surabondance et honteuse encore d'attendre ô mon âme il n'existe nulle part une âme plus aimante embrassant et contenant davantage de choses où donc le passé et l'avenir seraient-ils plus proches plus ensemble qu'auprès de toi ô mon âme je t'ai tout donné et mes mains se sont vidées de ton fait et maintenant maintenant souriante et pleine de mélancolie tu me dis qui de nous doit dire merci n'est-ce pas le donateur qui doit dire merci que le preneur est pris prodiguer n'est-ce pas une pressante nécessité prendre n'est-ce pas faire grâce ô mon âme je comprends le sourire de ta mélancolie ta surabondante richesse elle-même tend des mains qui désirent ta plénitude jette les yeux sur des mers mugissantes et cherche et attend le désir de la surabondance s'exprime par le ciel souriant de tes yeux et en vérité ô mon âme qui verrait ton sourire et ne fondrait pas en larmes les anges eux-mêmes fondent en larmes à cause de l'excès de bonté de ton sourire c'est ta bonté et ton excès de bonté qui ne veulent pas se plaindre ni pleurer et pourtant ô mon âme ton sourire désire les larmes et ta bouche tremblante les sanglots tout pleure n'est-il pas une plainte toute plainte n'est-elle pas accusation ainsi te parles-tu à toi-même et c'est pourquoi ô mon âme tu préfères sourire plutôt que de déverser ta peine que de déverser en ruisseau de larmes toute ta peine de temps de plénitude et de l'impatient besoin qu'a le cèpe de vigne de vigneron et de la serpe du vigneron mais si tu ne veux pas pleurer épuisé par tes pleurs ta mélancolie pourpre alors il te faudra chanter ô mon âme vois je souris moi-même qui te prédit de telles choses chanter un chant retentissant jusqu'à ce que toutes les mers se taisent et qu'elles écoutent ton désir jusqu'à ce que sur toutes les mers calmes qu'habite le désir flotte la barque le miracle d'or autour de l'or duquel tourne en bondissant toutes les bonnes choses mauvaises étranges et aussi beaucoup d'animaux petits et grands et tout ce qui a d'étonnant pied léger de sorte qu'à pouvoir courir sur les sentiers bleus pervenches vers le miracle d'or la barque volontaire et vers son maître mais c'est lui le vigneron qui attend avec sa serpe de diamant ton grand libérateur ô mon âme lui l'anonyme pour qui seuls les champs futurs trouveront des noms et en vérité déjà ton haleine sent les champs futurs déjà tu brûles et tu rêves déjà tu bois assoiffé à tous les puits de consolation profond et sonore déjà ta mélancolie repose dans la béatitude de champs futurs ô mon âme maintenant je t'ai tout donné et aussi ce que j'avais d'ultime et mes mains se sont vidées en toi que je t'ai dit de chanter vois ce fut cela que j'avais d'ultime que je t'ai dit de chanter dis dis-le qui de nous doit maintenant dire merci mais mieux encore chante pour moi chante ô mon âme et laisse-moi dire merci ainsi par les ratustras l'autre chant de danse il y a peu il y a peu je te regardais dans les yeux ô vie je vis de l'or étincelé dans ton oeil nocturne mon coeur s'en arrêta de plaisir je vis étinceler une barque d'or sur des eaux nocturnes une barque qui coulait s'immergeait une barque dorée bercée faisant signe encore tu as jeté un regard vers mon pied ivre de danse un regard bercé plein de rire d'interrogation et de douceur deux fois seulement tu as fait mouvoir ta cresselle deux fois seulement tu as fait mouvoir ta cresselle de tes petites mains et déjà mon pied se balançait en proie à l'ivresse de la danse mes talons s'arquaient mes orteils écoutaient pour te comprendre le danseur n'a-t-il pas ses oreilles dans ses orteils je bondissais vers toi alors tu as pris la fuite devant le bon que je fis et vers moi se tendaient telles des langues les pointes de tes cheveux fuyant s'envolant je m'éloignais de toi et de tes serpents en bondissant or tu te tenais déjà à demi tourné l'œil avide avec des regards obliques tu m'enseignes des voies obliques sur des voies obliques mon pied apprend des ruses je te crains proche et je t'aime loin ta fuite m'attire ta recherche me fait me roidire je souffre mais que n'ai-je volontiers souffert pour toi toi dont la froideur enflamme dont la haine séduit dont la fuite attache dont la moquerie touche qui ne t'apparie toi qui t'entends à lier à attacher à envelopper toi la grande tentatrice la grande chercheuse toi qui trouve qui ne t'a pas aimé toi l'innocente l'impatiente toi la pécheresse aux yeux d'enfant pressée comme le vent où m'attires-tu maintenant prodigue coquine et te voilà de nouveau qui me fuit farouche et ingrate que tu es je te suis en dansant je te suis sur une trace incertaine où es-tu donne-moi la main ou même un seul doigt voici des cavernes et des fourrés nous allons nous égarer arrête arrête-toi ne vois-tu pas voltiger les hiboux et les chauves-souris hiboux chauves-souris que tu es tu veux me singer où sommes-vous c'est les chiens qui t'ont appris à pleurer et à japper ainsi tu grinses aimablement de tes dents blanches à mon adresse tes yeux lancent des éclairs à mon adresse à travers tes petites mèches toutes bouclées c'est une danse par mons et par veaux moi je suis le chasseur veux-tu être mon chien ou mon chat moi allons vite à côté de moi et vite toi la méchante la bondissante allons monte allons passe malheur me voilà tombé moi-même en sautant regarde-moi étendue là présomptueuse regarde-moi implorer grâce j'aimerais aller avec toi sur des chemins plus aimables les chemins de l'amour de par les bosquets silencieux et multicolores ou là-bas le long du lac des poissons rouginages et idenses es-tu fatigué maintenant ? il y a là-bas des moutons et des ciels rougis par le soir je t'y emporte laisse donc tomber tes bras et si tu as soif j'ai bien quelque chose mais ta bouche ne veut pas le boire oh ce maudit serpent agile et vif maudite sorcière qui échappe toujours où t'en es-tu allée ? mais au visage je sens venu de ta main de grosses marques et des taches rouges vraiment je suis fatigué de toujours être ton berger moutonnier sorcière que tu es si j'ai chanté pour toi jusque-là c'est à toi maintenant de crier pour moi tu crieras et tu danseras au rythme de mon fouet je n'ai pas oublié mon fouet n'est-ce pas ? non alors la vie me répondit en ces termes tout en se tenant boucher ses adorables petites oreilles oh Zaratoustra ne claque donc pas de si terrible façon avec ton fouet tu le sais bien le vacarme assassine les pensées or il me vient justement de si délicates pensées nous sommes tous deux de vrais propres à rien propres ni au bien ni au mal c'est par-delà le bien et le mal que nous avons trouvé notre île et notre verte prairie nous deux tout seuls aussi nous faut-il être bons l'un pour l'autre et si nous nous aimons pas du fond du coeur faut-il s'en vouloir si l'on ne s'aime pas du fond du coeur et que je sois bonne pour toi et souvent trop bonne cela tu le sais et la raison en est que je suis jalouse de ta sagesse ah cette vieille folle bouffonne de sagesse si un jour ta sagesse devait t'échapper alors mon amour aussi t'échapperait très vite alors pensivement la vie regarda derrière elle et autour d'elle et dit doucement oh Zaratoustra tu ne m'es pas assez fidèle tu es loin de m'aimer autant que tu le dis je sais que tu penses vouloir me quitter bientôt il y a un vieux bourdon lourd très lourd la nuit quand il sonne son grondement monte jusqu'à ta caverne entends-tu cette cloche à minuit sonner des heures tu y penses entre le premier et le douzième coup tu y penses au Zaratoustra je le sais que tu veux bientôt me quitter oui répondis-je en hésitant mais tu le sais aussi et je lui dis quelque chose à l'oreille juste au milieu entre les mèches blondes folles et emmêlées de ses cheveux tu sais cela Zaratoustra personne ne le sait et nous nous regardâmes et nous contemplâmes la verte prairie sur laquelle courait justement le soir frais et ensemble nous nous mîmes à pleurer mais en ce temps-là la vie m'était plus chère que toute ma sagesse ainsi par les Zaratoustra 1 oh homme fais attention 2 qu'a dit le profond minuit 3 j'ai dormi j'ai dormi 4 d'un rêve profond je me suis éveillé 5 le monde est profond 6 et plus profond que le jour ne le pensait 7 profonde est sa douleur 8 le plaisir plus profond encore que peine de coeur 9 la douleur dit passe et périt 10 tout plaisir veut l'éternité 11 veut une profonde profonde éternité 12 les sept sceaux ou le chant de oui et d'amen si je suis prophète et plein de cet esprit prophétique qui chemine sur de hautes crêtes entre deux mers entre passé et avenir tel un lourd nuage ennemi de tous les bafons étouffants et humides ennemi de tout ce qui est fatigué et ne peut ni mourir ni vivre prêt à la foudre dans son sein plein de ténèbres et pour le rayon de lumière libérateur gravide d'éclairs qui disent oui et dont le rire dit oui prêt à des éclairs prophétiques mais bien heureux celui qui est ainsi gravide et en vérité il faut que l'on t'en pende à la montagne comme lourde nuée d'orage celui qui un jour allumera la lumière de l'avenir oh comment pourrais-je ne pas brûler comme en chaleur d'éternité et du désir nuptial l'anneau des anneaux l'anneau du retour jamais encore je n'ai trouvé la femme dont j'aurais aimé avoir des enfants à l'exception de cette femme que j'aime car je t'aime oh éternité car je t'aime oh éternité si ma colère a jamais brisé des tombeaux déplacé des bornes et cassé et roulé dans l'abîme abrupte de vieilles tables si mes sarcasmes ont jamais de leur souffle dispersé des mots verts moulus et si je suis venu tel un balai pour les épaires et tel un vent purificateur pour de vieux sépulcres à l'air confiné si j'étais assis batifolant là où sont dans ce velu de vieux dieux bénissant le monde aimant le monde assis à côté des monuments de vieux détracteurs du monde car j'aime même les églises et les vieilles tombes des dieux lorsqu'enfin le ciel d'un oeil pur regarde à travers leur plafond crevé j'aime à être installé comme de l'herbe ou le pavot rouge sur les églises détruites ô comment ne brûlerai-je pas du désir d'éternité et du nuptial anneau des anneaux l'anneau du retour jamais encore je n'ai trouvé la femme dont j'aurais aimé avoir des enfants si ce n'est cette femme que j'aime car je t'aime ô éternité car je t'aime ô éternité si jamais un souffle m'est venu un souffle de ce souffle créateur et de cette nécessité céleste qui force les hasards à danser des rondes d'étoiles si jamais j'ai ri avec le rire de l'éclair créateur que suit en grondant mais obéissant le tonnerre de l'action si j'ai jamais à la table des dieux qu'est la terre joué au dé avec les dieux en sorte que la terre en tremblait s'en brisait et crachait des fleuves de feu car la terre est une table pour les dieux et qui tremble sous les mots nouveaux et créateur et qui tremble lorsque les dieux jettent leur dé oh comment ne brûlerai-je pas du désir d'éternité et du nuptial anneau des anneaux l'anneau du retour l'anneau du retour jamais encore je n'ai trouvé la femme dont j'aurais aimé avoir des enfants si ce n'est cette femme que j'aime car je t'aime ô éternité car je t'aime ô éternité si jamais j'ai bu à l'entrée à cette cruche écumente où tout est épicé et malaxé où toutes les choses sont bien mélangées si jamais ma main a versé le plus lointain dans le plus proche et le feu dans l'esprit et le plaisir dans la peine et le pire dans ce qui contenait le plus de bonté si je suis moi-même un grain de sel libérateur qui fait que toutes les choses se mélangent bien dans la cruche où tout se malaxe car il existe un sel qui lit le bien et le mal et ce qu'il y a de plus mal est digne aussi qu'on le sale et de déborder de l'écume dernière ô comment pourrais-je ne pas être brûlant du désir d'éternité et du nuptial anneau des anneaux l'anneau du retour jamais encore je n'ai trouvé la femme dont j'eus aimé avoir des enfants si ce n'est cette femme que j'aime car je t'aime ô éternité car je t'aime ô éternité si j'aime la mer et tout ce qui est elle la mer et si je l'aime surtout quand elle me contredit avec colère quand il y a en moi cette joie qui cherche qui pousse les voiles vers ce qui n'a pas été encore découvert quand il y a un plaisir de vieux matelot dans mon joyeux plaisir si jamais mon allégresse s'est écriée la côte a disparu voilà que je suis libéré de la dernière chaîne l'illimité rugit autour de moi loin devant moi brille l'espace et le temps allons debout vieux coeur oh comment ne brûlerai-je pas du désir de l'éternité et du nuptial anneau des anneaux l'anneau du retour jamais encore je n'ai trouvé la femme dont j'ai aimé d'avoir des enfants si ce n'est cette femme que j'aime car je t'aime ô éternité car je t'aime ô éternité si ma vertu est la vertu d'un danseur et si j'ai sauté souvent à pieds joints dans un ravissement doré et couleur d'émeraude si ma méchanceté est une méchanceté rieuse chez elle parmi les roseraies et les haies où fleurit le lilas dans le rire est rassemblé tout ce qui est méchant mais sanctifié et délivré par sa propre félicité et si c'est mon alpha et mon oméga que tout ce qui est lourd devienne léger que tout corps devienne danseur et que tout esprit devienne oiseau et en vérité c'est là mon alpha et mon oméga comment ne brûlerai-je pas du désir de l'éternité et du nuptial anneau des anneaux l'anneau du retour jamais encore je n'ai trouvé la femme dont j'eus aimé avoir des enfants si ce n'est cette femme que j'aime car je t'aime ô éternité car je t'aime ô éternité si jamais j'ai tendu au-dessus de moi des ciels silencieux et si de mes propres ailes je me suis envolé dans mes propres cieux si j'ai nagé en me jouant dans des lointains lumineux et si l'oiseau sagesse de ma liberté est venu car ainsi parle l'oiseau sagesse vois il n'y a pas d'en haut pas d'en bas retourne-toi jette-toi au dehors reviens toi qui es léger chante ne parle plus tous les mots ne sont-ils pas faits pour ceux qui sont lourds tous les mots ne mentent-ils pas pour tous ceux qui sont légers chante ne parle plus ô comment ne brûlerai-je pas du désir de l'éternité et du nuptial anneau des anneaux l'anneau du retour jamais encore je n'ai trouvé la femme dont j'eus aimé avoir des enfants si ce n'est cette femme que j'aime car je t'aime ô éternité car je t'aime ô éternité je t'aime